Game Trip FM c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube Wesh ma gueule T'as vu ? Ah t'as vu tout le monde Bonjour à tous, bienvenue dans le 23ème épisode 3ème saison de notre émission Game Trip FM La seule émission de jeux vidéo qui fait de la radio sur internet en vidéo Ça n'a absolument aucun sens Mais coucou YouTube, on est là Salut YouTube, salut les gens qui supportent nos visages ingrats Comme toute cette saison, cette émission est mensuelle Désormais diffusée tous les 2ème dimanches du mois En gros, parce que là on est peut-être le 3ème il me semble 3ème, 3ème Sur gametrip.net, la référence du rétro gaming depuis 2006 sur internet Et aussi sur YouTube en version radio Nouveau format pour cette saison puisque vous pouvez désormais nous écouter 2h raconter des conneries sur les jeux vidéo oldies Mais aussi sur l'actu des jeux récents 2h désormais également enregistré dans les conditions du direct Et retransmis en léger différé, très léger Puisqu'on est le samedi 16 novembre À l'heure où on vous parle Et vous nous écoutez sûrement le dimanche 17 On va évidemment faire les présentations comme à chaque épisode Et on commence par le plus ancien désormais de la bande On l'appelle le taulier Le pilier de comptoir L'ange de la mort Le feu follet, le Pierre Luigi Colina du pauvre La poutre de Bamako Jay, bonjour Jay Ah bah oui Ça lui correspond bien Le Pierre Luigi Colina était pas mal Il était bien placé Bah salut 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 Jay comme vous pouvez l'entendre est nu à l'heure où nous parlons Puisqu'il devait être avec nous Mais il revient de Anaheim en Californie Où il a suivi la BlizzCon Et donc du coup il a pris un petit coup de froid dans le voyage retour Et ça pète sa classe quand même C'est malheureux Oui mais voilà C'était histoire de le placer quand même Oui Donc voilà il est un petit peu malade Donc Jay qui est avec nous Mais je suis vraiment nu par contre Tu es vraiment nu Bah ça oui Mais par contre tu vas tomber encore plus malade si tu restes nu Et le nombre d'auditeurs vient de passer à 2000 Le froid ne rend pas malade Bah c'est vrai C'est la maladie qui rend malade Exactement Le froid ça donne froid Jay qui en plus d'être malade Est aussi rédacteur en chef adjoint du célèbre site Millennium Et qui nous revient donc tout bronzé Mais enrhumé des USA Tout du tout bronzé Oui oui Et du coup il est au téléphone Donc pour des raisons de santé évidentes Des raisons de santé évidentes Et de propagation de miasme évidemment Et de censure également Et de censure Puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir une personne de cet acabit Tu can't show that on TV ? Il faudrait que je le mette quelque part Alors ensuite lui c'est notre caution jeu sur téléphone portatif On l'appelle dans le milieu La Petite Voix, Barney Stinson, Les Carisseurs de Rondelles, La Grande du Duche Ou juste l'autre con Mais on l'aime bien quand même C'est Yako C'est moi je crois Oui ? Il semblerait-il que cette description me s'y est parfaitement Exactement Parce que j'ai pas le choix Et qui m'a donné 50€ pour que je dise ça Exactement Yako qui est aussi youtubeur Également à 16h perdue Le lien de feu sa chaîne évidemment Sera dans la description comme d'habitude Vous pourrez aller la voir ou pas Comme vous le faites chaque mois d'ailleurs Et en même temps tout le monde s'en fout Et en même temps tout le monde s'en fout Et puis enfin à la caution vieille machine d'arcade Flipper, jeux vidéo sortis avant la naissance De tous les autres membres de la rédac Tout confondu Et de tous les auditeurs également De tous les auditeurs aussi Mais même quand on les additionne C'est le plus âgé des vieux cons réactionnaires de Game Trip On le connait sous le nom du tuteur de dragon De l'épée de la vengeance Du sosie vocal de Barry White Du fan de Megadest Parce que Metallica c'est pour les tapettes Voici Jack Prophet Et bien bonsoir Et puis merci de nous regarder C'est vachement sympa Malgré tout Malgré tout Je suis content d'être là Avec la manifestation des légers et des jaunes Vous avez le temps quand même de nous écouter Pendant la manif Et sachez qu'on vous soutient également Donc n'hésitez pas à balancer ça Sur les gros boomers Qui sont à l'arrière des camions CGT Et puis on sera content D'accord Oui On est fait tout à fait Et donc à la gauche du ring Parce qu'il faut quand même quelqu'un pour le présenter Quand on se présente tout seul Ça fait hyper prétentieux Les initiales étaient déjà tout prévues J'y vais Comme jeu vidéo Et c'est notre caution Qui nous paye les frais de déplacement Et les bières Qui nous paye des bières Et même Et des pitchs Certaines personnes On arrive à avoir des pitchs Donc c'est J'y vais Donc notre maître à penser Et puis également Notre pilier de comptoir Le MC Enfin même le comptoir tout seul Le comptoir tout seul Le MC On peut le dire Jacques j'ai oublié de dire aussi Collectionneurs et musiciens Tu as ramené ta gratte ce soir Ouais Enfin ce soir pour nous Mais peut-être ce jour Ce matin cette nuit Je ne sais pas pour vous Que nous écoutez Jacques qui est aussi musicien Musicologue Qui est un groupe Qui s'apprête à chanter Noël Bientôt Exactement Avec Silent Night Ouais voilà Donc on fait des chants de Noël Donc on a une date Le 7 Le 8 décembre prochain Le 20 décembre prochain Le 21 au Cora de Mont-de-Lange Est-ce qu'il y a un lien Que je pourrais mettre en description Pour tout ça Le Facebook Exactement Ce sera en description Juste en dessous Vous allez cliquer Évidemment pour aller l'écouter N'oubliez pas Comment on est en différé Désormais Les time codes sont aussi en dessous Vous allez directement Aux différentes parties de l'émission On va commencer par la rubrique Que vous adorez tous Psartek ou Balek Jay t'es toujours là ? Tout à fait Oui d'accord Quelqu'un vous l'a présenté J'ai eu peur Non mais j'ai eu peur J'ai cru que le téléphone Allait planté C'est qui Lucas Reggiano Que t'as présenté ? Qui ça ? Pierluigi Colina Ouais c'est qui ça ? C'est un arbitre chauve De la coupe du monde Ah non bah Je connaissais pas Mais effectivement Voilà C'est juste ça C'est une référence Pour ceux qui veulent Donc Psartek ou Balek On va commencer avec ça On fera le tour des news Sur le rétro gaming Dans quelques instants Ensuite on va débattre Dans 10 minutes Notre premier thème du mois Ca va être Capcom Et ses licences Globalement on va parler Des licences Qui reviennent Qui ont des fois du mal A revenir Ou des fois qui reviennent Pas forcément Parce qu'on a pas forcément Envie de les voir non plus Mais voilà Il faut savoir se renouveler De temps en temps Et des fois c'est un peu plus dur Et puis globalement Donc sur les licences Qui se périment Qui se périment Comme un yaourt Sans gluten 0% Tout ça Voilà Je savais pas où aller Avec cette nafore Donc dans 25 minutes C'est la chronique musique Avec Jack Qui va nous parler De quoi d'ailleurs Cette chronique musique Ah bah tu verras bien Je verrais bien Mais j'essaie déjà Puisque j'ai préparé Toutes les Donc ça risque de plaire A feu Nos anciens chroniqueurs Benjamin Si tu nous entends Du fond de ta tombe On t'aime toujours Et on pense à toi On pense à toi De là où tu es Je viens verser une fleur A chaque fois Sur le reste de ta personnalité Petit ange parti trop tôt Voilà c'est ça Evidemment Et donc effectivement On va faire un truc Qui va certainement plaire Au vieux de la veille De chez Game Trip Et puis on verra bien Sur un éditeur Sur un éditeur Voilà Alors dans les commentaires On peut dire Quel est cet éditeur Vous avez Et on va vous lire A la fin de cette émission Le mois prochain Voilà Dans 40 minutes Un autre débat Sur la nouvelle ère Des consoles qui arrivent Vous n'êtes pas sans savoir Qu'il y a plein de nouvelles consoles Qui arrivent La Xbox Scarlett La PS5 La PS6 7 8 9 10 Puisque Sony a La 4DO La CD33 Non mais oui On va parler tout à l'heure De la Commodore Commodore 65 Ah 65 Ah oui Tu ne le savais pas Ah bah écoute voir Ah On parlera aussi De Cloud Gaming Avec Stadia Qui sort mardi prochain Et puis dans un peu moins d'une heure La nouvelle chronique True Story Bro Avec Yako Qui est à ma droite Et on parlera de 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 Diablo On ne parlera pas de Diablo En fait Je fais un petit tease Voilà On ne parlera pas de Diablo On parlera de J'avais prévu de faire une chronique Sur Pepsi Man Ah c'est bien ça Je l'ai écrite Elle sera pour le mois prochain Pour décembre Mais pour des raisons évidentes De BlizzCon Je pense qu'on va en parler un petit peu Exactement Le personnage de jeu de baston J'ai dû réécrire Toute une chronique Et à la déception de tous Ça ne sera pas sur Diablo Ce n'est pas grave On l'entendra le mois prochain Et ce mois-ci Tu nous laisses la surprise Exactement Pepsi Man Noël Coca-Cola On s'y retrouve Et oui bien sûr Quel talent C'était fait exprès Dans la deuxième partie de l'émission On parlera évidemment Des deux gros événements De ces dernières semaines La Paris Game Week Et puis la BlizzCon Et puisqu'on a Jay Qui nous revient tout bronzé de là-bas Il pourra nous en parler aussi Et puis dans 1h30 Nouveau format de notre quiz Des animateurs J'ai nommé les gros bits C'est comme les grosses têtes Mais avec des petits bits Et puis on terminera Le dernier quart d'heure Par le tout venant de l'actu On va traiter de l'actu Des jeux récents Parce qu'il y a aussi Beaucoup à dire ce mois-ci N'hésitez pas à nous interpeller Toujours Même si on ne peut plus répondre Puisqu'on n'est plus en direct Ça nous ferait quand même plaisir D'avoir des retours Ou des idées de sujets Pour les prochaines émissions Commenter juste en dessous Que ce soit sur la page Youtube de l'émission Ou directement dans les commentaires Sur la page de GameTrip.net Si vous nous regardez depuis là-bas Sur Twitter C'est toujours le hashtag GTFM Et puis sur Facebook Vous tapez tout simplement Facebook.GameTrip.net Et puis vous tombez directement Sur notre page Facebook C'est bien fait Et oui c'est bien foutu D'ailleurs vous pouvez taper Twitter.GameTrip.net Discord.GameTrip.net Ou Youtube Twitch.GameTrip.net C'est le seul truc que Non Le chef il a dit non Alors MobileGaming.net Non Skyblog Tout ça ça marche aussi Skyblog VoilaChat Myspace CandyGameTripCrush Caramel T'as un ICQ J'ai un ICQ évidemment Avec la petite marguerite Exactement Et si jamais Si jamais vous voulez aussi Débattre avec nous Dans cette bonne humeur Vous le voyez Lors d'une prochaine émission N'hésitez pas à nous appeler Sur notre Discord officiel Donc discord.GameTrip.net Les liens s'affichent Tout autour de votre écran Là 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 Et ici Je vais me faire chier En plus à faire le montage Et je fais des conneries comme ça Là là Quel connerie Et donc on va passer tout de suite Là il y a la température Qui va rester affichée Pour toute la durée Non je ne le ferai pas On va passer donc A la toute première Toute première Thématique Psartek Ou Balek Tout de suite Si je trouve le générique Qui se trouve quelque part par là Psartek Ou Balek Psartek Ou Balek On rappelle Comment ça marche Psartek L'info que je vais vous donner Soit Psartek Vous aimez bien cette info Soit Balek On s'en bat les couilles De cette info Ce sont des infos évidemment Dans le monde du rétro gaming Qu'on a vu Ces 3-4 dernières semaines Attention On va essayer de faire vite Quand même Sur toutes ces thèmes Parce qu'on a beaucoup Beaucoup à dire Attends ce n'est pas commencé On a beaucoup à dire Sur les infos Ce mois-ci Parce qu'il y a eu Énormément de choses à dire Et on va commencer Par 2500 jeux Master System Non pas du tout MS-DOS Qui sont d'ailleurs Déjà disponibles Gratuitement Sur Internet Archive Le fameux site Internet Archive Oui Internet Archive Alors vous connaissez Sans doute ce site C'est un site Qui référence un petit peu C'est l'histoire D'Internet Donc dessus on peut Voir des anciens Tu parles du postulat Psartek du coup Est-ce que là T'es déjà en train d'en parler Ah c'est l'émission de fin Allez d'accord Non non Internet Archive Donc c'est le site Qui permet de revoir Des vieux sites Si vous voulez voir A quoi ressemblait Le site du Figaro Ah ouais Ça fait ça aussi En 2006 Vous pouvez aller voir Un snapshot D'un site A une certaine période C'est cool Et c'est aussi un site Qui archive des trucs Libres de droit Alors on trouve De la musique On trouve de la vidéo Il y a des tonnes de films En noir et blanc Il me semble Des très vieux films Il y a de la musique Libres de droit Qui sont dessus Et il y a beaucoup De jeux vidéo aussi Ça peu de gens le savent Et du coup Il y a 2500 nouveaux jeux PC Qui sont disponibles dessus Gratuitement en téléchargement Je pose la question Legit ou pas Parce que du coup Il y a des jeux Qui sont legit effectivement Mais je crois Qu'il y a les Lucas dessus Qui sont apparus Et ça a été partagé là dessus Alors que les Lucas Ne sont pas A l'heure actuelle Toujours de libres de droit Alors il n'y en a pas beaucoup Je crois qu'il n'y en a qu'un seul Des Lucas Parce qu'il y a Halloween The Dark Sim City Wolfenstein Doom Loom Ouais c'était ça Loom Et Monkey Island 1 C'est totalement legit Puisqu'un direct archive C'est un truc Je crois même C'est gouvernemental Ils ont eu les autorisations Oui oui Ah d'accord Parce que moi je sais Qu'il n'y avait pas un autre site Qui s'appelait Abandonware Ou je ne sais pas quoi Tu y es toujours Abandonware très sûr Par contre pour le coup Ça c'est pas legit Ah si c'est legit On ne fait pas tous Abandonware Sur leur site Il y a Day of Totalkles Tout ça Ça y est Non 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 Ils n'y sont plus Ah non non Ils ont été retirés Il y a au moins 4 ans Ils y fuchent Non en fait tout y est Jusqu'à ce qu'on leur ait dit Bah non c'est pas Abandonware Tout y est mais Ils suppriment en fonction des demandes Ouais voilà Donc semi legit Jusqu'à ce qu'ils le voient Jusqu'à ce que ça râle Voilà Mais bon Ils sont relativement propres là dessus Donc Bah Psartech C'est moi qui tape dans le rouge là Du coup Oui sans doute Psartech 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 complètement C'est fantastique C'est fantastique Surtout que ça marche en navigateur Je crois bien Oui oui Ah non c'est fantastique Mais puis après il y a des vrais Tu peux aussi télécharger Bah des Pas des ISO Oui mais via Dosbox Ouais ouais Non je trouve ça fantastique Qu'on puisse Ça va être le problème Certainement qui va se poser Pour les Les jeux en téléchargement Et les DLC Et les machinards D'ici quelques années Les jeux qui disparaissent Ah oui bah oui Bah Internet Archive Son principe quand même S'arrête Archive C'est de Comment on appelle ça C'est une bibliothèque Une bibliothèque De voilà De l'histoire d'internet De tout ce qu'on a pu trouver Jusqu'à StarTech aussi Même si toi tu n'aimes pas Pour une fois pas ballet Ouais Bah tu joues à quoi Comme vidéo jeu toi Jay Warcraft Warcraft Voilà Lequel Bah le premier Bah peu importe en fait Le premier Le premier c'est un peu compliqué Mais Bah pourquoi ça J'ai le 2 auquel je joue Régulièrement On va dire régulièrement C'est relatif Mais le 2 ça reste du rétro gaming Le 3 dont on va parler Tout à l'heure aussi Le 2 sur Saturne j'espère Ah mais mon dieu Mais c'est jamais un jeu De console de la vie Bah d'accord Merci C'est un jeu à souris Quand même à la base Ah ils en ont vendu une sur Saturne Elle est pas courante Mais elle existe Ils en ont vendu un des exemples Ils ont fait un diablo sur PC Ok donc Psartek tout le monde Le Commodore 64K Ah bah alors Ah parlons-en De retour Alors Balek Hey Ok alors donc Balek pour lui Pour les autres c'est retour avec Un projet qui s'appelle The C64 The C64 The C64 C'est pas la Commodore MIDI C64 Non c'est 64 64 T'as pas dit 65 Pas ta gueule Donc c'est pas C'est pas un Commodore MIDI Comme on pourrait le penser Vu que tout le monde fait ça maintenant Mais là c'est un Commodore taille réelle Avec un clavier récent et fonctionnel dessus Le prototype est en développement Des images ont été dévoilées Tiens je te les montre Jack Parce que Parce que je suis le seul à être intéressé Je suppose qu'il y aura des copies Tout autour de l'écran Pour montrer aux auditeurs Exactement Vous pouvez le voir juste là En bas à droite Le prototype est en développement Les images ont été dévoilées On y voit donc le clavier Un joystick en USB Des ports qui laissent entendre Qu'on peut tout brancher en HDMI Et puis c'est très très fidèle apparemment C'est super abouti pour l'instant Sorti prévu le 5 décembre Pour un prix Qui peut refroidir un peu 120 euros Ouais C'est basé à mon avis Je pense sur un processeur FPGA Pour les moteurs de technique Est-ce que tu connais les processeurs FPGA ? Non Et bien je voulais t'en parler C'est comme du VGA Non non Les processeurs FPGA J'avais dit qu'il fallait faire court Alors FPGA Donc du coup en fait C'est de l'émulation de processeurs Grosso modo T'as un processeur Qui peut virtuellement tout faire Donc niveau hardware C'est de l'original Mais c'est Mais avec des trucs de maintenant C'est reprogrammé Voilà C'est à dire en fait Le FPGA Il peut aussi bien te faire tourner Un Commodore 64 C'est un truc construit C'est pas vraiment de l'émulation C'est pas vraiment de l'original Ça s'approche de l'original Mais du coup Le processeur en lui-même Est très cher Ouais parce que eux Ils précisent quand même Que c'est pas de l'ému C'est vraiment une nouvelle console Ouais voilà Parce que c'est au niveau hardware C'est original Voilà bon Bon bah Donc Balec pour Jay Balec 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 Mais bon Après à 120€ Vu le prix maintenant Des vieux Commodore 64 Ça partira Ouais Pour les acheteurs Bon Pas chez moi Mais oui ok Non mais il y a des amateurs Clairement la génération avant nous Ça c'est pour toi Jack Les musiques midi Des plus gros oldies Ont été remasterisées Alors on sait On en a parlé Dans la dernière émission Les vinyles Ça marche bien On vous a parlé Le mois dernier Des magasins comme Cultura Qui vendaient Des vinyles de vieux jeux En beaux objets En triple CD Tout ça Des OST Et puis là Il y a le hongrois MDV Qui a remasterisé Sur Bandcamp Des classiques En HD Notamment les fameux LucasArts Fate of Atlantis Monkey Island Il y a aussi Dune Doom Warcraft Duke Nukem Et donc le tout Est en écoute gratuite En HD Sur Bandcamp C'est de très bonnes factures Par contre les albums Sont en téléchargement Et ça ça coûte 7€ D'accord Toujours legit alors Ah bah C'est remasterisé en HD Par un nouveau compositeur Donc je suppose Qu'il a le droit Parce qu'on a le droit De faire des adaptations Quitte à faire le pédant de base Vu que c'est un petit peu Mon créneau L'original Non non c'est pas une question de ça C'est en fait Il n'y a pas de musique MIDI Il y a des instructions MIDI Ah oui Quand je l'ai écrit J'ai pensé à ça Tu l'as dit le mois dernier Et bah ouais Mais tu l'as pas écouté Qui ? Donc en fait Ce qu'il a fait C'est qu'il a juste récupéré Les instructions électroniques de départ Sur lesquelles il a mis D'autres instruments Voilà c'est ça Et vu que maintenant Grosso modo Vu que le MIDI fonctionne toujours Tu peux mettre ça Avec des synthés monstrueux Donc ça te permet D'avoir des instruments virtuels Assez fous Avec des morceaux Qu'on entendait pas A l'époque Pour ceux que ça intéresse C'était le MT32 La référence Et on va te savoir Encore un peu de sous maintenant Si vous en avez un Dans votre garage Votre guanier N'hésitez pas à le mettre sur ebay Alors je vais vous le faire écouter Mais évidemment Claim Donc du coup Non Merci Merci YouTube Merci Je peux te faire d'une à la voix Si tu veux Comment ça s'appelle le robot Ah Content ID Merci Machine Voilà StarTech quand même Parce que moi je les ai écoutés C'était vachement bien StarTech C'est bien de le faire Bon la musique C'est un peu mon fond de commerce C'est vrai qu'il y a des très beaux thèmes Surtout de Stéphane Pic Qui sont d'une Qui sont très très jolies JVadir Balek non ? Non du tout Non non C'est carrément des jeux Des thèmes de jeux Plutôt cool quoi Donc justement d'une Ouais Warcraft Monkey Island et tout Donc non non carrément Et sans d'une Je ne sais pas que je Pas de Warcraft Je ne sais pas que je penserais Tu vas aller les écouter là dessus Mais Mais c'est surtout Est-ce que tu mettrais 7 euros Pour aller le télécharger Pour avoir l'objet Non Alors non Pour l'écouter par contre Bah c'est gratuit Je vous mettrais le lien En description Ouais voilà Mais l'acheter non En vinyle oui Les mecs qui auraient des acheteurs En vinyle oui Non mais c'est bien Parce que moi tu vois J'étais à FM Ça dure 2h Je fais quoi moi Pendant un mois Une fois que j'ai écouté mes 2h Bah je pourrais écouter ça Ah tout à fait D'ailleurs on passe un bonjour A tous ceux qui nous écoutent En travaillant En faisant des cap kits En faisant des cap kits de consoles Notamment c'était Juju Splinter Exactement Juju Splinter Alors là on te salue Si tu nous écoutes La bise à Juju Donc vu que tu as pas mal De cap kits à faire Et bah tu pourrais écouter Et bah là t'en as pour 2h Encore une fois A nous écouter en train de bosser Et petit message à Juju Je suis tombé par hasard Sur un flipper Goldorak Si ça t'intéresse D'accord c'est le bon coin ici Ou qu'est-ce qu'on fait Je donnerai le lien Alors un petit flipper du coup Et sinon je vends une Clio Une Clio d'occasion Un petit flipper du coup Pas un taille réelle Ah non non après Après un flipper Ah bon qu'est-ce qu'ils vendent ça Je sais pas J'ai pas dit qu'ils vendent J'ai dit que c'était tombé dessus Ah oui il y a des mecs Qui ont fait des trucs Je sais pas si c'est un vrai Vous me dites quand je peux Non parce que c'est pas mal Allez on continue avec Medieval qui est de retour sur console Il est sorti sur PS4 fin octobre Apparemment il a été Moins bien accueilli Que son illustre prédécesseur Ancêtre du moins C'est un remake hein Hein ? C'est un remake ouais C'est un remake HD Du hack and slash toujours Avec Sir Daniel Fortesque Donc Chevalier Squelette Voilà Remake Remaster HD Sur PS4 Avec une édition Deluxe Où on trouve une préquelle En roman graphique Un artbook Et la BO du jeu La moyenne des notes En gros c'était 12 13 sur 20 Donc c'est pas fou non plus Medieval le retour Ça vous intéresse ? C'était un bon jeu Pour moi c'était un bon jeu Ouais Psarlac Qu'est-ce qu'il lui a reproché en fait ? Moi j'ai joué un petit peu Je trouve ça sympa Mais sans plus Mais déjà à l'époque Bah il lui a reproché Que c'est le même Mais en plus cher Peut-être La jouabilité La maniabilité Peut-être un peu vieillie Il est beau Oui il est beau Mais il était déjà beau à l'époque Ouais t'es pas mal Son temps il était même méga beau Ouais Le 3 Je crois que c'était le 3 Ah oui ils étaient magnifiques Les mécaniques de jeu sont peut-être un peu raides quoi Oui voilà Bah après c'est toujours pareil C'est la mode des remakes Maintenant Vas-y pour faire quelque chose d'intéressant Avec un remake En sachant que les vrais joueurs qui adorent ce jeu Ont l'original encore A la limite s'ils veulent le rejouer Ou le prennent en ému Sur une box C'est une licence qui était bien Mais qui n'a pas eu beaucoup de suites Et on parlera des licences Qui reviennent tout à l'heure Dans notre premier débat D'ailleurs On a découvert un nouveau jeu Megadrive Ça c'est bien Un nouveau jeu Megadrive Si c'est pas Priam je le prends Parce que ça fait 4 ans que je l'attends Non Alors et pour cela Il fallait par contre Pirater la Megadrive mini Et donc il y a un 43ème jeu Qui se cache dedans Vous trouverez l'astuce sur internet Je ne vais pas vous expliquer Mais ce jeu C'est un jeu de Stooker Qui s'appelle Kiss Shot Et qui donc se trouve au coeur de la console Voilà Perso je ne connais pas Et je m'en fous Pas Meg C'est un jeu Stooker en même temps Ouais voilà Ça retient un autre jeu Est-ce que c'est pas un Easter Egg Un petit peu Tu sais comme ils avaient fait C'était avec la Switch Où il y a un jeu de golf Qui était caché Pour Gunpei Yokoi Ça a l'air d'être Ils se sont fait chier A faire un jeu en tout cas Qui existe Ouais ouais Donc Il y a deux inédits aussi Sur la Megadrive mini Il y a Darius et Tetris Qui sont deux inédits Qui n'étaient pas sortis Ouais enfin Tetris Si il y a eu Sept exemplaires je crois Qui ont été enterrés Dans le désert du Nevada Non justement Ils ne sont pas enterrés Mais si tu en as un chez toi Tu arrêtes de faire des émissions de radio Ah cool On va essayer d'en trouver On va reparler un coup De Commodore Avec le C65 Je t'en ai parlé tout à l'heure Ça c'est un autre prototype Qui avance aussi Mais beaucoup moins Que le C64 Dont on parlait tout à l'heure Le C65 C'était un ordinateur Qui était prévu Par Commodore Je ne sais pas si tu sais Me semble-t-il A l'époque Qui n'est jamais sorti Alors le projet Mega65 Donc c'est le nom du projet Tente de relancer La machine en émulation Pour cela Il faudra récolter 66 000 dollars La machine devrait pouvoir Émuler les jeux C64 Et les projets prévus Sur C65 Qui existent dans des cartons Et le tout Avec des connectiques modernes Voilà HDMI Tout ça Donc vous pouvez voir ça Sur mega65.org Certains ont mis Quelques mille balles dedans Donc il faut déjà y croire Pour faire ça Mais ce qui est un peu bizarre C'est que c'est genre Une page d'accueil toute vide Où il n'y a rien dessus Ça te redirige directement Vers un compte Paypal direct Pour donner du blé Sans aucun nom autour Donc voilà Pas de Kickstarter Rien Tu vois C'est genre Donnez de l'argent Et voilà Je n'en sais pas plus Viens on fait un Kickstarter Sur la N65 La Nintendo 65 C'est bien ça Qu'est-ce que l'en pense le Jay Parce qu'on le coupe Là il ne nous dit plus rien Lui il va s'en balèque Mais un pantalon Vu que déjà Sur la 64 Je m'en battais les couilles 65 forcément aussi En fait voilà Il faut recibler le truc C'est une génération Au-dessus de nous Les mecs qui jouent à ces trucs là Ils ont coublé Ils ont de l'argent Bah c'est ça Et puis en fait Il y a des projets comme ça Complètement foireux Les mecs ils y croient Parce qu'ils sont dans leur machine Balek Oui bah Balek Mais lui il continue Non Psartac C'est intéressant Voilà c'est intéressant Je ne mettrai pas un kopec dedans Mais c'est intéressant D'accord Psar T'as le droit d'avoir des goûts de merde Il n'y a pas de souci J'ai pas des goûts de merde Je m'intéresse aux choses Alors on termine avec L'Analog Pocket Nouvelle console portable de rétro gaming C'est Analog Qui édite ça visiblement Je ne connaissais pas C'est une console qui lit Ce n'est pas de l'émulation Qui lit les jeux Game Boy Game Gear Game Gear Neo Geo Pocket Color Et Lynx Et globalement ça ressemble Comme deux gouttes d'eau A une Game Boy Un peu plus stylé En noir machin et tout Selon le constructeur Il y a 2780 jeux Qui peuvent être lus par la console Grâce à des adaptateurs spéciaux Le tout sur une dalle LCD De 1440p Mais de 3,5 pouces Ça ne veut pas d'intérêt On est d'accord On a de la 4K sur un timbre poste Pour jouer à Tetris Pour jouer à Tetris Et comme la Switch par contre Alors le truc si Ça peut servir Parce que comme la Switch Il y a un port Qui permet de le balancer Directement sur télé Et de jouer Comme si tu avais une manette Branchée sur ta télé Comme les choses Que Game Boy Des années 80 Voilà 199 dollars En 2020 Alors Psaartec Et en plus tu vas pouvoir rebondir Sur ce que j'ai dit Il y a 10 minutes Sur le Commodore 64 remake C'est un processeur FPGA C'est un processeur FPGA Ah bah voilà Et donc c'est un processeur Voilà On va vous dire Réécoutez On va pas réexpliquer Voilà Mais donc c'est encore une fois Un processeur FPGA Qui coûte cher Et donc du coup Dont le prix Ça reste cher Mais effectivement Qualitativement C'est beau quoi Ok Psaart Psaart 200 balles quoi Psaart 200 balles Moi Balec complet Parce que J'ai ma Game Boy Qui est là J'ai la DS Qui est là Pareil Voilà J'ai pas de Neo Geo Pocket Alors là on est pas dans le champ Mais c'est pas grave J'ai pas de Neo Geo Pocket Voilà Donc Ah oui à part la Neo Geo Pocket La Lynx Je l'ai pas non plus Euh Jay Bah Balec Dans le sens Enfin L'idée est cool Je trouve Mais après c'est des C'est des consoles Qui ont pas des jeux Qui m'intéressent spécialement De base Donc bon Il y a pas de Warcraft Il y a Warcraft Advance Il y a plus Balec Que Psaartec quoi Ok On a eu quand même Pas mal de bons Balec Et on a déjà dépassé De 10 minutes Donc c'est bien On est vraiment Dans les temps De Game Trip C'est lui là Non non C'est vrai que c'est ma faute Ah non Là on est vraiment Moi je balance On est parti sur une bonne émission Juju sera très content De nous écouter Ça va durer 3 heures On parlera des processeurs FPGA Si tu veux On fera une émission spéciale Processeurs FPGA Merci à tous Pour cette première chronique On va partir directement Dans la première partie De notre émission Qui sera sur Capcom Capcom et les vieilles licences On se retrouve tout de suite Après ça Game Trip FM Le jeu vidéo C'est dans les tri Game Trip FM Suivez nous également Sur Game Trip.net www.gametrip.net Offre son condition d'achat Dans la limite des stocks disponibles Entreprise enregistrée Au tribunal d'instance Des conseillers au moins de 6 ans Ne pas avaler Consulter la notice Attention au train Manger bouger Ne pas prescrire la femme enceinte Pensez à prendre une baguette Il y en a un peu plus Je vous laisse Voilà Et vous pouvez voir Vous sur Youtube Notre malaise Lorsqu'on écoute Cette longue Ce long jingle Et on va donc parler De Capcom Capcom qui espère Et qui annonce Redonner vie A des vieilles licences Qui ont fait la gloire De l'éditeur Ça nous vient du rapport Du conseil d'administration De l'éditeur Justement qui annonce A ses actionnaires Qui vont dans un premier temps Créer de nouvelles licences Pour se renforcer Mais surtout je cite Réveiller les propriétés Intellectuelles dormantes Le rapport se base Sur le succès De Resident Evil 2 En HD Qui est sorti Il y a pas longtemps Qui est un franc succès Alors que clairement C'est pas une licence A l'abandon pour ça Resident Evil Mais pas du tout Une licence à l'abandon C'est juste un reboot Donc d'un jeu D'une licence qui marche toujours Et donc on devrait plutôt S'attendre à toute une salve De nouveaux remakes En plus des reboots Resident Evil Donc notamment Mais pourquoi pas aussi Dino Crisis Final Fight Beautiful Joe Qui sont des très vieilles licences Megaman Megaman s'il vous plaît Megaman exactement C'est pas mort non plus On peut donc rêver Tu peux me dire Le dernier Megaman qui est sorti Ah bah moi je te le dis Ouais vas-y Megaman X Qui est spin-off Donc en 2004 Megaman X8 Sur PS2 Ça fait partie Ah Megaman X8 Ok Et il y en a un autre Qui était sorti Si je t'ai pas de bêtise Après c'était des spin-offs Qui était sorti sur NES A l'époque quand j'avais fait L'anniversaire de la licence J'en avais sorti un exprès Sur NES C'était 2010-2012 Ah oui oui Après ils en ont ressorti Sur la licence officielle Parce que t'as le Megaman Et le Megaman X Oui voilà C'est deux licences Mais après c'est Voilà il y en a eu deux Sur les dix dernières années Peut-être Oui moi j'aime bien Megaman Donc je suis pas Est-ce qu'il y a d'autres licences Nous on a posé la question Sur notre Facebook Alors on avait posé la question Entre Dino Crisis Et parce que Dino Crisis 3 Le dernier ça date de 2003 Sur Xbox Et Beautiful Joe Le dernier c'était Double Trouble En 2005 sur DS Donc c'est les deux plus vieilles licences Un peu connues on va dire Et sur le sondage Facebook Vous avez été très nombreux à répondre Et c'est 57% à préférer revoir Dino Crisis Et Max sur Facebook Nous propose Megaman X Du coup Le spin-off donc Megaman X8 Sur PS2 Ça date de 2004 Voilà c'est une idée comme ça Il y a d'autres licences Comme ça éventuellement Qui vous intéresseraient Street Fighter Non ? Le 1 ? Oui Non je sais pas Il y en a pas Je crois qu'ils ont eu Il y a pas très longtemps Ouais Ils continuent Ils sont pas vraiment Oui non non Ils continuent Mais justement Remasterisé Enfin remasterisé Pour la 15ème fois Mais Mais des Ouais du 2 On va dire Du 2 turbo Et tout ça C'est une plaisanterie Ça ? Bah non Ah bon ? Parce que Street Fighter 2 Ils ont fait Enfin les enfants Ils ont Tous les deux ans C'est une séance dormante Ouais c'est ça C'est pas les séance dormante Non mais bien sûr Mais justement Mais reprendre le 2 Plutôt un remake D'un vieux quoi Plutôt que de refaire un nouveau Mais ils ont déjà fait un remake Sur Switch là De l'Ultra Street Fighter 2 Ou c'était un Street Fighter 2 Bah ils peuvent continuer Sur Switch Ah bah t'y joues pas Bah voilà Qu'est-ce qui les empêche Mais ils l'ont fait Pourquoi je jure pas ? C'est quoi ? Je ne veux pas discuter Avec cet homme Reprends au début Parce qu'on va partir fâché Non mais en plus En plus ça va Merde Ah Ah Bon reprends Alors Street Fighter 2 Voilà Vas-y je t'écoute Jé Non non Ah oui bah Jé n'entend pas les jingles C'est comme les Devil May Cry Devil May Cry Ok ils en font toujours Mais après moi Je referais qu'ils reviennent Genre au 1 Par exemple Qu'ils remasterisent encore Le 1 Des choses comme ça Mais après C'est parce que je suis Quelqu'un qui préfère Ce qui était Ouais voilà Ouais ouais Bah je sais pas moi En licence Capcom Qui manquait un peu Qui était bien C'était Captain Commando Ou Cadillacadinoza Je crois c'était eux qui faisaient Goals and Ghost Goals and Ghost Goals and Ghost ouais Alors après je pense Qu'en 3D ça serait dégueu Je me demande si ça a pas été fait Goals and Ghost en 3D d'ailleurs Il me semble C'était pas très bon d'ailleurs Mais voilà C'est vrai qu'ils ont eu des licences sympas Mais je vois pas C'est pas eux aussi Qui ont fait les Breath of Fire Je crois Square Enix Non Toi qui a internet devant toi Regarde Toi qui a la compétence D'avoir internet Ouais non c'est bon Ouais c'est bien Capcom Ah ouais tiens Bah Breath of Fire Effectivement Qui a une super licence Ouais c'était très bien ça Surtout le 3 Mais moi je reste perso sur Megaman J'ai vraiment kiffé Ah toi c'est Megaman Ouais ouais Megaman Je crois que le dernier Que j'avais joué En vrai genre je l'avais acheté Et tout C'était un sur Sur Advance Si c'est pas de bêtises C'était un Megaman X Ouais ça doit être le 7 Ou le 6 Ils ont fait un paquet Ouais sur Game Boy Advance Ouais moi Megaman Ça me plaisait bien Et pour la petite histoire J'avais un Tiger Vous vous souvenez de Tiger ? Ah ouais La force est dans ta poche ? Ouais j'avais un Tiger Megaman Qui était vraiment bien Qui était bien Vraiment Ah ouais Voilà c'était tout C'est tout Voilà Les gens klaxonnent dans la rue T'as vu le gars dehors Il a dit Ouais c'est vrai Megaman Sur Tiger C'est trop bien Après les beats them all Maintenant à l'heure actuelle Je sais pas trop Comment ils peuvent faire Soit ils font un remake HD Cadiac and Dinosaure Ils font que ça Moi c'est le Dynocrisis Que j'aimerais bien revoir Moi c'était Beautiful Joe Ouais j'avais cliqué Dynocrisis moi aussi J'ai pas joué moi J'ai en retard là Mais euh Et euh Bah justement en parlant Des licences Justement on parlait aussi De licences pour parler De Pokémon Qui est aussi une licence Pas aussi vieille que Capcom Mais quand même 2000 Il y avait un Il y avait C'est un débat dans le débat C'est les licences Voilà Est-ce que les licences Se périment un peu Puisque récemment Donc il y a le Pokémon Épée Bébé Qui est sorti Il y a 3-4 jours Ouais 3-4 jours Il y a le 15 là Ouais Et donc c'est 18ème Ah non hier Ou avant-hier Avant-hier Jeudi Avant-hier ouais Donc démerdez-vous Parce que vous nous écoutez pas Forcément samedi Forcément Puisque ça diffuse dimanche Donc du coup La série principale C'est le 18ème 19ème épisode De Pokémon Et il y avait une interview Récemment Sur Du développeur Programmeur général Je sais plus quoi Qui disait Voilà c'est compliqué De se renouveler Au fil du temps Surtout que là On est sur la 8ème génération Il y a fallu Enfin la 9ème maintenant Il y a fallu renouveler Retrouver On a déjà créé Je sais plus combien il disait 800 800 créatures Du coup voilà En gros Ouais pas du tout En gros Si tu écoutes Si tu lis Entre les lignes Tu comprends Voilà On fait ça pour faire plaisir Et parce que l'argent Mais en vrai Voilà une licence comme ça J'aurais dit dans l'autre sens Moi They print money Oui voilà Pour faire plaisir Avec de l'argent Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'on rajoute de plus Tu veux en venir en fait Bah voilà Il y a des licences Ils ont fait le tour Je pense qu'ils ont vraiment fait le tour Parce que là Ils ont fait les fusions de Pokémon Ils ont fait les méga évolutions Ils ont fait les Comment ça s'appelle Les pré-évolutions C'est à dire que les Pokémon Ils ont fait des formes de la région d'où tu vas Tu sais quand t'es les Pokémon d'Alola Ils ont pas la même gueule que les Pokémon Genre Miaouz d'Alola Il a pas la même gueule que Miaouz normal Enfin Ils ont fait tous les Je pense qu'ils ont fait le tour Là ils ont fait un nouveau truc Dans le Épée bouclier Je sais plus comment ça s'appelle Mais c'est des C'est à Londres je crois Épée bouclier C'est des Pokémon géants en fait C'est des Pokémon On a un vrai dresseur là Super big Tu vois genre Je pense qu'ils ont fait le tour Bah oui Mais en fait Il disait en plus Il disait voilà Comment on s'inspire En fait en fonction de l'univers qu'on crée Donc là je t'ai dit Il disait que c'était à Londres apparemment J'en sais rien Ouais c'est possible Et il disait voilà A Londres on a regardé les espèces d'animaux Qu'il y avait à Londres Et on s'est un petit peu Basé sur eux Pour créer les Pokémon Ça se peut avoir regardé Thatcher quoi Non mais Des Pokémon Ouais Des Pokémon qui ont la tête de tous les verres Avec des grands dents Ils veulent sortir de l'Europe Mais pas trop Ouais c'est ça Des Pokémon avec des Tu sais des poneys Shetland Avec des franges blondes Dégueulasses comme ça devant les yeux Voilà au bout d'un moment C'est le genre de licence Alors sur Capcom Il y en a peut-être Resident Evil Peut-être pas Parce que T'as du scénario dans Resident Evil Mais Je sais pas T'as certaines licences de Capcom Qui doivent être pareilles Où tu te dis T'as fait le tour T'en as fait 3-4 C'est bon Attends tu sais Tu vas pas relancer des trucs Je sais pas Après Je pense que justement Il faudrait peut-être qu'il Alors je dis pas qu'il n'y a pas de scénario Dans les Pokémon Mais Peut-être qu'il s'axe plus sur l'histoire Parce que On peut faire des jeux à l'infini Avec un gameplay simple Juste en changeant l'histoire Ou en changeant Le scénario Les personnages Bah même sans Un Super Smash Bros T'as pas d'histoire Et pourtant ils arrivent Oui non mais J'ai pas d'histoire Il y a peu d'histoire Ils ont envie de se taper Après tu connais la théorie du monomythe Oui mais là Ça marche pas dans Pokémon Bah si La théorie du monomythe C'est toujours le même truc C'est un mec qui veut Il veut être le meilleur Du coup il travaille pour ça Il arrive il est le meilleur Il a accompli ses rêves Voilà c'est fini Moi j'ai un ami qui est fan également de Pokémon Il m'a dit De toute façon c'est le même jeu Depuis les deux premiers Pokémon C'est peut-être même toi Qu'il avait dit la dernière émission C'est le même jeu C'est le même jeu depuis toujours Et les mecs En fait il avait fait Madeleine de Proust Ils ont connu ça Ah tiens c'est la même chose C'est bien Mais c'est en mieux Et bah je vais y jouer quand même Pourquoi les mecs ils arrêteraient Ça marche ? Moi j'ai des trucs qui marchent pas Je le fais quand même Après je pense qu'il y a aussi Un effet générationnel C'est à dire que Ils sont aussi obligés un peu D'adapter le gameplay Parce que si tu joues Pour les nouveaux joueurs Ouais ouais C'est quand même axé Plutôt enfant quand même Pokémon Ah ça c'est vrai Tu ne restes pas enfant longtemps Tu vois ce que je veux dire Après tu fais ça Tu fais découvrir à tes gosses Donc il y a des nouveaux enfants Qui viennent tout le temps Donc entre guillemets Pour eux c'est toujours nouveau C'est que pour nous Que ça ne l'est pas Oui c'est vrai Parce que nous on est là Depuis le début Et qu'on voit l'évolution Qui n'évolue pas d'ailleurs C'est ce que je dis Il y a aussi un effet générationnel Qui fait que Vu qu'il y a une nouvelle génération De Pokémon Il y a aussi une nouvelle génération D'enfants qui va jouer à Pokémon Et forcément pour eux c'est nouveau Donc Mais ils veulent aussi Faire Pas mettre Je pense Et c'est pas con de leur part Mais ils ne veulent pas non plus Mettre de côté Leurs anciens joueurs Ouais En apportant des nouveautés Sauf que là je pense sincèrement Parce que je me suis quand même Intéressé un peu au truc Je pense que sincèrement Le truc le plus nouveau qu'il y a eu Vous allez tous me jeter des cailloux Mais c'est Pokémon Go C'est le vrai truc Qui a totalement changé Qui a même totalement changé La façon de jouer à Pokémon Oui la licence Donc pour moi C'est la seule vraie évolution Enfin la vraie nouveauté Qui a été apportée au jeu C'était l'interaction Dans le monde réel Le fait que tu te déplaces Que tu croises des vrais gens C'était la seule vraie chose Qui était totalement nouvelle Dans Pokémon Alors que là effectivement On tourne un peu en rond Pour recentrer le débat un petit peu Parce qu'on va essayer de revenir sur Capcom J'allais parler de Mario Qui est arrivé à se renouveler Mais Resident Evil par exemple Moi qui n'y joue que très peu Finalement c'est quand même du 1 au 6 Massacrer des zombies Essayer de survivre Ouais mais t'as un vrai Enfin t'as un vrai scenario T'as quand même un scénario à côté Et ça c'est la mécanique Les Pokémon aussi Quand on passe au 4 aussi On change de gameplay C'est plus du tout pareil En tout cas c'est du FPS c'est ça Bah oui Enfin c'est un TPS À partir du 4 C'est un TPS quoi D'accord C'est d'ailleurs pour ça Que j'y joue plus moi À Resident Evil Jay qu'est-ce que t'en penses Sur les Moi j'étais surtout Par rapport à On va dire à Pokémon Et tout ça C'est surtout que Le risque c'est qu'à un moment Les devs comme tu dis Ils ne vont peut-être plus avoir La passion on va dire De créer quelque chose Quelque chose qui envoie du pâté Et qu'ils vont juste faire ça Effectivement pour le pognon Et que Bah forcément Que la qualité va s'en ressentir Et la licence va finir par mourir Parce que J'ai entendu Call of Duty Non j'ai entendu Call of Duty Non j'ai entendu Non du tout Bah apparemment pour le coup Le dernier Call of Duty Le dernier là Est très bon Ouais bah ils ont entendu 12 épisodes Pour en refaire un bien Mais c'est pas grave Oui oui C'est ça En plus c'est même pas un nouveau Pour le coup Bah si Ils reprennent Un concept qu'ils avaient fait Il y a longtemps Oui dans le principe Mais Enfin dans l'emballage Mais dedans C'est pas tout à fait pareil Quand même Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a toujours Le risque de faire Le match de trop Comme on dit Dans le sport Le match de trop Comme on dit Le verre de trop Le verre de trop Mais bien sûr Ouais et puis Et puis de passer Pour des gros blaireaux Au lieu de T'affaire sur une autre Nouvelle licence Mais effectivement T'as toujours la tentation Du Bah c'est Bah il faut faire du pognon Et puis une nouvelle licence Pour aussi y avoir du pognon Pour développer une nouvelle licence Une nouvelle licence Tu sais pas où tu vas aller Si t'as pas envie De te faire chier Bah tu fais un truc Ouais mais quand tu t'appelles Quand tu t'appelles Capcom Enfin pour le coup Tu sais très bien Que ça va fonctionner Au moins un minimum quoi Et qu'au pire Ça te permettra de rebondir Et d'attendre Jusqu'à la prochaine Tu peux prendre Forcément que Capcom Que Capcom a au moins Deux Enfin j'imagine Deux ou trois Licences Projets de jeu Sur les qualitats Je les espérais pour eux Je ne sais pas On va les appeler Tout de suite Allo Capcom ? On va appeler Jean-Michel Capcom Le directeur Et bah pourquoi pas On pourrait leur poser la question Pour la prochaine fois On pourrait On le faisait souvent Mais on a Qu'un seul téléphone branché C'était G ou Capcom On raccroche G On s'en fout du coup On appelle Capcom On raccroche Ferme ta gueule Ferme ta gueule Tu me re Tu me recontactes après Il n'y a pas de soucis Déjà il est temps de voir un truc Regarde sur la page Facebook De Capcom Et tu leur poses la question Que vous voulez poser J'y vais Je ne sais pas ce que c'était C'est quoi ta question à Capcom ? Ils s'en fout Complètement Sur combien de licences Travaillez-vous à l'heure actuelle ? Voilà exactement Tu leur poses la question sur Facebook Tu nous dis s'ils répondent Voilà Et on verra ça tout de suite après Cette page de pub Pas du tout Il n'y en a pas Vite fait Capcom Qui a aussi sorti son Omar K D'un panneau Pas du tout M'as-tu vu ? Regardez C'est un énorme Capcom C'est écrit Capcom En énorme Sur un panneau Avec deux sticks Il y a 16 classiques dedans Et c'est vendu 230 euros Voilà Si vous avez envie de C'est du FPGA Ça devrait être difficile ça je pense La blague Pour tout ce qui est cher Moi j'ai acheté une nouvelle voiture Bah c'est du FPGA On va essayer de voir On tient sur que c'est le Tesla Je regarderai si le Tesla En soit un FPGA Ce qu'il voudrait Expliquer Voilà Ces trucs là On va tout de suite Passer à la prochaine chronique Qui est la chronique Musique De Jacques Avec Le petit jingle C'est le seul qui m'appelle Jacques Jacques Il s'appelle comme ça La chronique musique La chronique musique Avec Jacques Il est content en tout cas Bonjour Jacques Prophète Bonjour JV Comment vas-tu ? Bah ça va bien Bonjour Iaco Bonjour Jacques Bonjour Jérémy Ah c'est ça la différence Lui il a dit Jacques Alors que moi j'ai dit Jacques C'est ça le truc Exactement J'y étais pas du tout Moi je suis exclu Tout le monde l'appelle Jacques Je suis con C'est bien ça fait un peu bourgeois Mais c'est pour me rendre hommage A Jacques Chirac Qui nous a quitté Il y a pas si longtemps Exactement Je m'en suis toujours parmi Je sais que tu l'es Je l'aimais pas mais Non moi je suis pas trop Je sais pas Je sais que tu l'aimais pas Non moi je suis plus sur Balkany J'attends quand il va mourir Donc voilà pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps Alors moi j'étais pas encore là J'étais encore à l'état de fœtus C'est pas né Je sais qu'il y a un éditeur Et peut-être que Jay pourra nous répondre Un éditeur qui est cher au cœur De notre président directeur général Alors quel est cet éditeur ? Je réponds pour lui De quoi ? Quoi ? Il y a un éditeur que j'adore Par dessus de tout Et qui est mort Des 10 sur 10 partout Si vous cherchez Regardez Mon t-shirt est un indice Pour ceux qui ne savent pas Mon t-shirt est un indice C'est marqué quoi ? Made of force be with you ? Ouais Mon t-shirt est un indice Ouais mais c'est la seule licence Chez eux que j'aime pas Personne est parfait Alors j'ai une idée ? LucasArts Exactement Bravo Tu gagnes des points Pour le gros bit et petit bit Non 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 Donc alors maintenant je vais lire mes fiches Je voulais partir sur un top 10 Des membres de la rédaction Ne nécessitant pas trop de recherches Mais je me suis dit Qu'est-ce qui nous a construit En tant qu'individus Dans les années 80-90 ? Porno Ouais Karen Sheryl Karen Sheryl Ah il veut délire Sans pour en parler Et je pense à une seule boîte Qui m'a vraiment construit En tant qu'adulte C'était Lucasfilm Bah oui Lucasfilm Games Que ça soit les Lucasfilm Games On met les muses des films Lucas Je me suis encore regardé Indiana Jones hier Et à chaque fois J'en prends plein la gueule Et oui c'est clair Voilà Je sais pas si c'est générationnel Ou si c'est très personnel Mais oui c'est clair J'ai beaucoup de respect Pour cette licence Qui m'a amené beaucoup de rêves Donc voilà Et je me suis dit Bah pourquoi pas faire une chronique musique Sur Lucasfilm Parce que ça n'a pas été fait Et que finalement on aime bien Et bah je vous en remercie Donc du coup on va commencer Avec la première musique Si ça ne t'ennuie pas Alors faudra me dire La première que j'ai envoyé Des envoyés dans l'ordre Ballblazer Ouais Celle-là Non Ça c'est The Dig Oui Et bah du coup c'était Tu quoi ? Et bah tu quoi ? Ah oui c'est celle-là Merci Donc en fait J'ai voulu faire un petit historique Des musiques Alors ça ne sera pas exhaustif Parce que je vais essayer De ne pas être trop long Pour ceux qui écoutent en podcast Je sais que déjà 5 minutes Sur France Info C'est long Alors un quart d'heure de musique Avec moi Qui suis un illustre anonyme Ça ne doit pas être évident Donc je vais essayer D'être le plus rapide possible Et d'essayer d'être Le plus intéressant possible Donc Ballblazer est sorti en 1984 Et c'est le premier jeu de Lucasfilm Qui avait été monté par Spielberg Et à l'époque c'était sur une volonté Quand même de Steven Spielberg Qui voulait faire des jeux vidéo Ce qui est rigolo Donc en faisant des recherches J'ai appris plein de trucs C'est Peter Langston Qui a fait la musique Alors jusque là Tu peux te dire Bon pourquoi pas Ballblazer c'était un jeu Qui marchait Pour ceux qui font un petit peu Des jeux actuellement En procédural C'est à dire grosso modo C'est l'utilisation D'un système de fractal Diablo Pour la musique Diablo notamment Et donc Un aspect de Si vous en foutez Vous me dites Non mais c'est sorti sur Atari Voilà exactement Tu me le dis Une particularité C'était que C'était utilisé Le fractal music system Donc en fait Le thème principal Ne se répète jamais C'est à dire Ce que tu entends là Si tu joues au jeu Tu n'auras pas le même thème Ah mais c'est le principe Qu'ils ont après Tu vas sans doute en parler Mais avec le iMuse Qu'ils ont créé derrière Pas tout à fait Parce qu'iMuse C'est en fonction des événements Alors que là La musique est complètement aléatoire Elle est composée C'est n'importe quoi Tu pourrais dire que c'est du jazz Ouais ok Et ça passe Et en fait C'est composé Comme de la programmation C'était de la programmation Et la musique est aléatoire Donc chaque fois Que vous allez lancer le jeu Vous allez avoir une musique différente C'est assez fun Parce que c'est rarement fait Ça s'inscrit dans la démarche De Boulez et de Schoenberg Les mecs de la musique sérielle Les genres de trucs Que je vous encourage vivement D'aller voir sur Wikipédia Et en plus Nous qui ne sommes pas loin de Metz On avait un grand grand festival De musique contemporaine Dans les années 80 Donc ça s'inscrit dans cette démarche là Donc cette mélodie N'est jamais deux fois la même Voilà c'est nickel C'est super LucasArts qui a toujours innové Depuis son premier jeu du coup Donc c'était un jeu d'action De sport Développé par LucasFilm Commercialisé sur Atari 5200 Et Atari 8 bits En mars 84 Jeux d'intelligence artificielle Basket Voilà c'est ça Alors en 90 LucasArts et Rainbow Arts Ont publié une suite Intitulée Master Blazer Sur Amiga et Atari ST Je ne connais pas Et ça a été également publié Sur Super NES Et le 31 mars 97 Sur Playstation 3 Je pense que mes sources sont fausses En 97 sur Playstation 3 ? Ouais Sur Playstation tout court Ouais je pense Le 3 c'est moque de rajouter Voilà On va écouter ensuite Rescue un Fractalus Qui s'inscrit C'était le même compositeur Si je te l'ai envoyé Ouais Ça met un peu de temps Mais elle va arriver Pas de problème Donc ça c'est le logo LucasFilm Pour ceux qui se souviennent En l'écoutant Là je me suis Oui j'ai oublié De couper le début Mais ça va venir C'est pas grave Ne jamais mettre de blanc En radio Donc on va parler De la recette Pour faire une quiche Lorraine Alors vous prenez 3 oeufs Attention ça commence Donc ça en fait Le Rescue un Fractalus Je vais pas en parler Des plombes Parce que ça fait partie Du deuxième jeu De LucasFilm Game Et donc C'est toujours Peter Langston à la musique Et c'est à peu près Le même tonneau Bon Là il y a un petit thème Quand même C'est bien parce que Jay n'entend rien du tout De la musique Ah oui pour lui Ça doit être très 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 long Et très compliqué C'est pas faux Bon on va passer Au troisième morceau Et qui là Je vais vous laisser chercher Chez vous Et à mon avis En 30 secondes Vous allez pouvoir Reconnaître la licence C'est une licence Dont il y a une suite Avec des tentacules D'accord Ah mais j'ai des trucs A dire là dessus En plus Oh ta gueule Non Et donc pas de blanc En radio Ah voilà Encore sur le logo LucasFilm Tu sais que j'avais envoyé Des vidéos Où il y avait le début Du morceau Avec le timing dessus Ouais mais Quand je télécharge Je ne peux pas Il faut que j'aille Après tout Découper Avec Youtube Tu mp3 Tu peux Si tu l'envoies Mais ça n'a pas marché J'ai dû le refaire Donc Maniac Mansion Qui est certainement Alors moi j'ai pas connu Maniac Mansion Au début J'ai connu un autre jeu Alors un autre jeu Tiens Jay Toi qui est fan de LucasFilm Un autre jeu Dans la même mouvance Je pense que Maniac Mansion Bah la suite Non Bah d'ailleurs c'est en t'inquiète Non plus Qui est sorti à peu près La même année Loom ? Non c'est plus tard Ah non Donc Zoom c'est pas pareil Entre Loom Et Maniac Mansion Un jeu avec des aliens Ah Zack Zack McCracken Zack McCracken And the Alien Man Band Ah oui Oula Oui ça me dit quelque chose Et en fait cette musique là Donc c'est Maniac Mansion Oui Je me rappelle vraiment Les bips de l'ordinateur Alors c'est un des Peut-être pas le tout premier jeu Que j'ai joué sur PC Mais c'est un des tout premiers Dans les deux ou trois premiers Et je me rappelle De ces bips d'ordinateur Qui faisaient la musique Où il y a les lumières Qui s'allument Dans la maison Dans le manoir Au tout début Et t'as un bip sur chaque Tout 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 Et puis après t'as la musique Je sais pas si t'étais en buzzer Ou si t'avais d'une carte son à l'époque Non non c'était du buzzer Ah oui d'accord Bon donc là Si c'est pas de bêtises Ça doit être la version NES Ouais après il y a une autre version Une version rock Ouais bon elle est un peu longue Alors je vais parler dessus Ça c'est un remix Qui avait été fait à l'époque Sur Overclocked Remix Que j'avais récupéré en MP3 à l'époque Que j'avais adoré Parce qu'il y a un peu de guitare électrique Je trouve que le thème Est vachement sympa Pour les petites anecdotes Quand j'étais gosse C'est de la part après L'avoir acheté sur NES Je me rappelle avoir dansé Là dessus avec mes voisines C'était rigolo Je savais quel âge C'est sorti 87 J'étais pas vieux Sur NES je devais l'avoir en 89-90 Et en fait Le thème est hyper groovy Je trouve Ah ouais Ah mais c'est bizarre Moi je connais ce thème là C'est une version rock C'est pas l'original C'est peut-être la version Commodore 64 Ça c'est un remix Ouais c'est un remix Ok Est-ce qu'on peut avoir La version NES s'il te plaît Celle qu'on a écoutée juste avant C'était la NES Oui D'accord bah laisse celle-ci alors Non mais je peux te la remettre Il n'y a aucun problème Avec le logo Comme ça on va attendre deux minutes Ah Donc initialement Effectivement On a plus en tête C'est la version Commodore 64 Qui est plus ressemblante Par rapport à celle-ci Et alors c'est rigolo Qui retrouve-t-on Derrière l'adaptation Michael End De Non De Maniac Mansion sur NES L'adaptation hein Stéphanie de mon amour J'en ai déjà parlé dans une chronique On est déjà sur le quiz des animateurs Ah on pourrait Ah les gros bites Alors il a fait un jeu Avec une maison hantée Tu peux me citer le jeu Je te citerai le compositeur Bah non moi je l'ai pas Tu l'as ? Bah Halo Need of Dark Non Un des premiers jeux sur CD-ROM Ah c'est compliqué Le truc avec les images de films là Ouais Ah Putain comment ça s'appelle Ça s'appelle pas comme ça non Ça c'est un film de fesses Ah putain comment ça s'appelle deux Night Trap Ah comment il s'appelle Oui c'est ça The Seven Guests peut-être Ah la 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 On a droit de dire Et donc Musique d'adaptation Donc c'est George Sanger Ah George Sanger bah oui Le grand George Sanger Donc responsable du groupe Fatman Dont on avait parlé dans une émission récemment Qui est à l'oeuvre pour la musique de Maniac Mansion sur NES C'était rigolo de le retrouver lui C'est vrai Il a également été sur un autre jeu LucasArts Zombie at my neighbors Oui Wind Commander Oui Et pour boucler la boucle niveau musique Parce que ça reste quand même mon fond de commerce Le thème de Jeff dans Maniac Mansion Est tiré de The Boys are back in town de Sin Lizzie Qu'on n'écoutera pas pour des raisons de droit Tout à fait Mais vous pouvez aller jeter un coup d'oeil Je pense que ça vaut le coup peut-être d'étudier les deux Donc c'est assez sympa de voir que George Sanger a utilisé des thèmes populaires Et puis des thèmes de films Qu'on retrouvera d'ailleurs dans The Everton Tackle Qu'on en parlera tout à l'heure Donc ensuite Ensuite on va parler d'un autre jeu Qui me tient à coeur Donc c'est pas Zach McRacken C'est un film de Tisserand Oui Et on attend de voir si la musique de Tisserand arrive Est-ce que Oui Un jeu On va écouter parce que je trouve ça fantastique Je vais pas vous faire la front de vous demander de quoi c'est tiré Même moi Vous êtes sur France Musique Et ben pourquoi pas Si j'avais une chronique sur France Musique Je serais mieux payé qu'ici Et puis ouais on passerait ça Donc c'est un jeu Alors bon pour ceux qui connaissent pas C'est un jeu qui me Je vais pas dire qui me tient à coeur Parce que moi je l'ai vécu comme tous les jeux d'aventure Quand j'en avais un j'étais content A l'époque On avait un jeu d'aventure Quel qu'il soit On y jouait Même si le gameplay était Space Ou Parce qu'on était content d'avoir un jeu d'aventure Et surtout à l'époque On mettait 4 ans à les finir Parce qu'on avait pas les solutions sur internet C'est Loom Il nous amène à Loom en 90 Alors vu la qualité graphique J'ai longtemps cru qu'il était contemporain de Maniac Mansion Mais en fait non Il ne l'est pas La musique Il est sorti en 90 Oui parce qu'ils font la pub pour Loom Dans Monkey Island 1 Qui sont à 91 Plutôt contemporain Donc en fait le jeu qui est sympa C'était au lieu d'avoir le système scum Justement avec les verbes On avait un système à base de notes de musique Ce qui est rigolo c'est que j'avais J'avais vu ça il y a pas longtemps Il y a un mode hard Où on avait pas les hauteurs de notes On devait les trouver nous même Donc écrire les partitions Alors je l'ai pas refait Parce que ça fait partie des jeux normalement Où on ne peut y pas mourir Sauf que Pour ceux que ça intéresse À un moment il y a un sort d'affûtage Au niveau d'une faux Si vous n'allez pas avoir la faux Vous n'avez pas le sort d'affûtage Il vous manquera une note Et vous ne pouvez plus revenir en arrière C'est à dire J'ai refait le jeu il y a quelques années J'étais lamentablement bloqué Parce qu'on peut pas faire ça Donc on peut pas mourir Mais on peut pas gagner non plus Donc je pense que ça doit être un A flow Comme ils disent dans le jargon C'était une faille du truc Je le referais Parce que c'était un jeu Qui mérite d'être vu Qui était sympa Et donc la musique a été adaptée Par George Sanger Encore lui Et influencé par la musique D'un grand classique Du ballet russe Jay Koroniki Je sais pas Tetris Non c'était le lac des signes Ah ouais Et pour l'anecdote Quand je l'avais emprunté A l'époque à la Logitech de Metz Si tu m'entends Logitech de Metz Un bijou Bah franchement ouais Et avec le jeu Il y avait une cassette audio Et je m'en souviens encore Avec l'intro dessus Je trouvais ça assez vieillot Quand je l'ai eu Parce que j'ai dû l'emprunter Quand j'avais un PC Ou un Amiga Que les ai tournés Ça devait être en 95 ou 96 Donc t'avais 6 ans dans la gueule Les cassettes audio C'était déjà plus Et donc sur la cassette audio Tu avais Ce que tu entends là Tu avais toute l'intro Sur la cassette audio Parce qu'à l'époque T'avais pas le CD Donc t'écoutais la cassette Et t'avais l'intro du jeu Que tu mettais en même temps Que les animations C'était fort Bah franchement ouais C'était assez cool Et donc c'est encore une fois George Sanger Le mec de Seven Guests Qu'on retrouve là dessus Moi je me permets J'ai des bons souvenirs Sur Loom Je l'ai fait tardivement Mais Loom c'était C'était très particulier C'est très onirique C'est un très beau jeu Je pense à tous les auditeurs Graphiquement c'était beau Faites Loom Faites-le Et donnez-nous votre avis Savoir si vous avez aimé ou pas C'est un jeu qui est un peu méconnu On l'a pas encore testé Sur Game Trip Ça fait 15 ans qu'on en parle Et Loom c'est vraiment bien C'est un très beau jeu C'est très onirique Et on parlait des licences oubliées Loom Ils avaient prévu de faire un 2 et un 3 Et ça n'a pas Ça me ferait un peu chier Qu'ils le fassent maintenant Avec le LucasArts de maintenant Qui a été rouvert par Disney La fin du 1 était très bien Comme elle était Elle ne suscitait pas de fin Après bon pourquoi pas Je vous laisse au spoil pour les autres Il va y avoir du spoil Mais moi je reste tranquille Est-ce qu'on peut avoir la musique d'après Qui va certainement faire pleurer Des larmes de sang à Benjamin Pais à ton âme Et à dire peut-être Bah je ne sais pas laquelle est-ce Un jeu de 1993 Avec des tentacules toujours Oui toujours On est là-dessus Je me suis mis à la musique Grâce à Oggie Comme si vous voulez cramer les hamsters Moi je me suis mis au jeu vidéo Grâce à la verne Oggie Donc vous avez reconnu Pour les plus amateurs d'entre vous D'Earthstone Tackle Qui a été une immense claque Dans le beignet Pour tous les joueurs de 1993 Bien joué du monde Moi je me souviens encore J'étais en colo Mon frangin m'a dit Tiens tiens j'ai un jeu J'ai un jeu Je l'ai dit à peu près 500 fois Sur Game Trip Pour moi Je crois que c'était Monkey Island Ton jeu préféré Non Day of the Tentacle Ils sont au même niveau Je les mets au même niveau Mais j'ai plus de nostalgie En pensant à Day of the Tentacle Il était plus user friendly Et puis il y avait vraiment Un fossé technique Entre les deux Ouais Le côté dessin animé C'était quelque chose De jamais vu Alors maintenant Il y a quelques pleureuses Qui disent Ouais mais le jeu était un peu court Ouais franchement Sans les Solus à l'époque Ouais Il fallait se le faire La première fois que je l'ai fait C'était sans les Solus Et j'ai mis quelques semaines On a mis quelques mois Voilà Quelques mois Voilà Donc il faut Il faut Il faut remplacer l'église Au milieu du village Donc la bande originale Est composée par Clint Pajakian Qui maintenant bosse pour Sony Music Aux Etats-Unis Peter McConnell Et Mike Unland Et utilise le système iMuse Donc le fameux système iMuse dont on parlait Qui consiste A mettre des événements musicaux Par rapport à des événements Scénaristiques Ouais ils avaient une banque de musique Et ils sélectionnaient En fonction des événements Ce qu'ils diffusaient Comme musique Voilà Ça s'appelle Alors dans le nom De bande originale Ça s'appelle Le Mickey Mousing C'est à dire Quand on par exemple Tu vois les vieux texavry Dès qu'il se passe quelque chose T'as une percussion Qui va taper En même temps que les fesses du chat C'est à peu près Le même système Et les trois musiciens Je me suis posé la question Se sont partagé le travail Équitablement Peter McConnell A donc ainsi composé La musique des scènes Qui se déroulent en le présent Le thème de Dr Fred Michael a composé La musique qui correspond au futur Et Clint Celle du passé Grossman et Schaeffer Souhaitaient que la musique Rappelle Peewee Big Adventure Que personnellement Je n'ai pas vu Ouais Et 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 On en parlait de Mickey Mousing Pour coller à l'aspect cartoon du jeu Les trois compositeurs S'inspirent également De l'utilisation Dans les Looney Tunes De parodies De classiques De la musique C'est à dire Il y a pas mal d'inspiration De musique classique Il crée des systèmes spécifiques Pour chaque personnage Qui permet au système Amuse d'avoir Un peu plus de logique Chaque personnage Tu me dis Si je suis dans les temps Et Non on a déjà dépassé 10 minutes Ah bon Mais Les thèmes répétitifs Sont ainsi jeu Dans le dessin De transition Dans lesquels L'écran définit Ouais non C'est vraiment Encore une révolution LucasArts Exactement Donc bon Très bon jeu Donc il y avait la sonate Pour piano numéro 16 C'est le tout début ça Juste avant le Et puis Oui non T'en avais une autre Il y a God Save the Queen Il y a du funk Dans le futur Le tout début Du jeu Le tout tout début Avant cette musique d'intro C'est Ah oui effectivement Alors ça c'était La truite de Schubert Si je n'ai pas de bêtises La truite ? Ouais je sais plus Me semble-t-il Et dedans il y a aussi Wipe Out Donc le groupe de rock The Surferies Ça s'appelle Wipe Out Donc il y a énormément D'inspiration Il y a Young Kidoodle Ils ont pris beaucoup De musique folklorique Donc on ne s'en rend pas compte Parce que c'est vrai On est à une époque Où la musique fait partie D'un tout On arrive avec un tout Ça pourrait même faire Le Basin de Nobric Parce qu'il y a la Sassem Maintenant qui râle Pour avoir les droits Que sur la musique Alors que ça fait partie D'une oeuvre complète Et je pense que Je ferais un petit coup de fil A la Sassem Pour un petit peu Comment dire Pour essayer d'éclaircir Tout ça C'est peut-être intéressant On peut les interroger Sur la page Facebook Au pire Ah bah eh vas-y lance-toi Vas-y On a notre chroniqueur En direct Un Jean-Michel Sassem Un Jean-Michel Sassem On a notre chroniqueur En direct de Facebook Qui nous Et donc On va finir Sur The Dig The Dig Encore Un gros jeu Je cherche C'est pour ça Je meubles en même temps The Dig Qui m'a C'est beau Donc The Dig Qui marque un peu Qui marque à la fois Une rupture Et un retour aux sources The Dig C'est-à-dire C'est on va dire Le dernier jeu D'aventure Classique Après il y a le Grim for N'Go Mon Cali Land 4 Non Mon Cali Land 4 Il est déjà plus Dans le classique Donc The Dig On reconnait bien C'est un scénario de Spielberg Et donc Regarde qu'elle a musique C'est une musique À la John Williams Exactement Alors elle a été composée Par Michael Land Encore lui Encore lui Incroyable Inspirée de Vangelis Bach et Wagner Ah oui Et donc Thème sans mélodie Pour faire fond sonore Un Kurzweil K2000 Pour le synthé Et euh Et euh Attends bouge pas Bonjour Mickaël Oui ? En fait il y a des trucs Que je n'ai pas noté Mais que je vais quand même vous dire En fait ce qu'ils ont utilisé C'est des banques sonores De musique de Classique Wagner De Vangelis Et en fait C'est des musiques Sans thème C'est complètement le violon C'est complètement déconstruit Il n'y a pas de thème mélodique Moi je m'en tiens voler du boudin À la flûte à bec Donc si je veux Bah la flûte à bec Tiens voler du boudin C'est un thème Est-ce que tu reconnais un thème Là-dedans Qui se sortirait du lot C'est le bordel Bah exactement C'est ça C'est le bordel T'es un peu perdu dans ce jeu Alors ce qui est rigolo Moi j'écoute C'est qu'on est un petit peu Dans le Le côté On avait un côté Comment ça s'appelle Ça a été dit Comme c'était pas Le jeu du siècle Ils ont quand même vendu 300 000 exemplaires du jeu Et ce qui consistait Pas un record Parce que je crois Que dans le temps de tackle Ils ont explosé le truc Mais à l'époque où c'est sorti 300 000 jeux C'était un succès inattendu Surtout que c'était un peu Une arlésienne The Dig On l'a attendu pendant des années Quand il est sorti Il était déjà vieillissant Alors j'ai lu les critiques Sur internet Où ils disent Bah tiens Les énigmes sont tordues Moi je me rappelle L'avoir fini Lucas Arth Ouais mais je me rappelle L'avoir fini Et que c'était pas forcément Si balèze que ça Quand tu utilisais Tous les objets Sur tous les objets Et bah tu n'essais pas Re-sortir quand même Pour moi Legend of Kairondia Est beaucoup plus balèze Qu'un The Dig Bah clairement ouais Donc moi j'ai trouvé Que c'était un très très beau jeu Et on va finir alors Avec un morceau Que j'aurais voulu mettre Plus tôt Merci Ce n'est pas ça Mais je te le mets quand même Parce que tu l'as pas mis La musique de Labyrinthe Alors Pourquoi est-ce que je parle De Labyrinthe Yako ? Parce qu'on est très excellent 40 minutes d'en retard C'est pour ça J'y vais Pourquoi je parle de Labyrinthe ? J'ai Parce que c'est un jeu Ness Non non C'est la musique du jeu Ness Parce que j'ai pas trouvé De musique sur PC Je termine avec la musique De Labyrinthe J'avais voulu terminer Avec The Dig Parce que c'était La dernière musique pour moi Qui correspond à l'âge d'or De Lucas Arth Qui est comme Benjamin Paix à ton âme Il va m'en vouloir je pense Il nous regarde pas Je t'aime Benjamin Bisous fesses gauches Et en fait Labyrinthe C'était le premier Jeu d'aventure De Lucas Ah oui C'est le premier jeu D'aventure de Lucas Qui aura connu La carrière qu'on lui connait Donc le premier jeu Tiré du film Avec David Bobby Et donc c'était leur premier Donc on me reprochera D'avoir oublié Des grands titres Mais certains Oui Ah du genre Les Star Wars Non Sam et Max Ouais Sam et Max C'est pas l'équipe Tu vois c'est pas du Grossman Schaeffer Tout ça C'est Ouais mais Sam et Max C'est un peu trop génial C'est un genre de Steve Purcell Qui a été adapté C'était pas la même ambiance Moi j'aimais bien Ouais bien sûr Je suis avec toi Jay Je suis avec toi Moi aussi c'est un des meilleurs Evidemment Mais c'est pas exclu Qu'on en reparle Dans une prochaine chronique Exactement On reparlera de Sam et Max Avec plaisir Jay Mais quand tu seras à mes côtés Qu'on puisse faire des blagues Surtout si c'est un jeu Qui t'a parlé Moi j'aurais plaisir Mais moi c'est un Ouais ouais carrément C'est un de mes premiers jeux Auquel j'ai joué La plus grande pelote De laine du monde Ouais ouais c'est ça Mais c'est ça Mais ce genre de connerie C'est génial Pour moi c'est du niveau De Monk Island Avec Bernard Qui se retrouve dans Toutes les épiceries Avec une tête différente Ah oui c'est vrai Un pont avec D'ailleurs Et pour le true story bro Moi quand j'ai fini Les jeux Après quelques années Après avoir les solutions J'étais sur un 286 De chez Compact Et je te prie de me croire Que les dernières minutes Du jeu étaient très longues C'est à dire pour arriver A passer la fin Où il y avait Je crois c'était juste Le chien et le chat Qui se baladaient De bout à l'autre de la pièce Il fallait 2h30 Donc j'avais laissé tourner Le truc pour pouvoir Passer cette scène Et pour enfin finir le jeu Donc voilà C'était un peu long Mais la musique de Monk Island N'y est pas Parce que beaucoup la connaissent déjà Et la chronique ne dure que 15 minutes Et parce qu'on l'a déjà La dernière émission On en a parlé Et j'avais fait une chronique spéciale Sur la musique de Monk Island Dans les toutes premières émissions Donc vous regardez les liens Et puis on vous réécouterez Les liens donc de JV Prenez un bon casque De bonnes enceintes Écoutez la musique La musique fait partie de l'aventure Mais avec le temps Lorsque les graphismes se fanent La musique reste Pour devenir mythique pour certaines Donc chapeau aux oubliés Que sont Zach McKracken Monk Island Les Indiana Jones Les musiques sont tirées Des films intéressants Mais au niveau de la musique Ça change pas grand chose des films Grim Fandango Full Throttle Et Sam & Max On les oublie pas C'est juste qu'il y a énormément D'excellentes choses à écouter Ça fait partie intégrante De l'aventure Et je vais citer Alors j'ai plus son nom malheureusement Le C3PO L'acteur de C3PO Anthony Daniels Que j'ai croisé Donc au Star Wars Live Qui a eu lieu en septembre à Metz Et qui disait que eux Quand ils font les doublages C'est sans la musique Et ils disaient Qu'avec la musique Le film avait une autre dimension La musique de jeu vidéo C'est exactement ça Donc je vous encourage vivement A aller écouter tout ça Et n'hésitez pas Donc si vous avez des critiques à formuler Des thèmes que vous voulez voir abordés Dans les chroniques musiques Des thèmes qu'il faudrait qu'on écoute Des questions même techniques N'hésitez pas à en parler Merci Jack J'ai envie de t'applaudir Mais je ne le ferai pas Parce que le compresseur va foutre Peut-être presque j'ai pleuré J'avais en la fin c'était beau Si ça plaît à une seule personne Je suis content Jay ça te va ça te plaît Trois à mon avis Carrément Ça manquait de Sam et Max Mais sinon c'est très Fermez-la Donc Sam et Max Ça sera pour la prochaine On parlera Alors tu sais ce qu'on va faire On va parler des thèmes Pour la prochaine émission On va certainement essayer De parler de la construction Harmonique des morceaux Mais c'est beaucoup plus technique Et un peu plus chiant Merci les auditeurs Au mois prochain dans les podcasts Avec Jack Perfect Ils s'auto Je m'auto-congratule C'était parfait C'était magnifique On adore On adore la musique C'est pour ça que tu as cette chronique On va continuer tout de suite Avec de la musique Beaucoup moins bien orchestrée Vous allez écouter C'est le jingle Le jeu vidéo c'est dans les tripes Et sur GameTrip FM 0% coton 100% on le dise Suivez-nous également Sur GameTrip.net www.GameTrip.net GameTrip.net La référence des jeux vidéo Holdies Et donc on va parler De la nouvelle ère Des consoles On va sortir un petit peu Du Holdies Et du rétro gaming Pour parler du futur maintenant Le futur c'est trop récent Je vais aller aux toilettes Ok Et il le fait vraiment En faisant du bruit Et en ouvrant la porte Et comme ça Ça va niquer le champ Voilà Ça va être pile dans le champ Du truc Une nouvelle ère Donc elle est partie On peut l'insulter C'est bon ? Oui oui De toute façon C'est de la merde Ce qu'il faisait Dans le monde du jeu vidéo La neuvième génération Qui arrive enfin Pour rappel La huitième a été Plus ou moins lancée Avec la 3DS C'est la PS Vita Côté portable vers 2010 Puis dès 2012 Il y a eu la Wii U Et ensuite On a eu la PS4 La One La Switch D'ailleurs c'est l'une des rares fois Où deux consoles Nintendo Cohabitent dans une même génération Il y a eu la Wii U Et la Switch Mais comme la Wii U C'est pas vraiment une console Et c'est un peu de la merde Bon bah voilà Du coup on a vite remplacé La Wii U Donc pour l'instant On a le Nvidia Shield On a les Steam Machines Qui sont considérés là-dedans aussi Android TV Donc des consoles un petit peu Un petit peu bizarres Mais les dates officielles De la Xbox Scarlett Et de la PS5 Ont été annoncées Pour hiver 2020 Fin 2020 Alors la neuvième génération A quoi va-t-elle ressembler ? La Switch va sans doute devenir La console de lancement De cette neuvième génération finalement Elle qui est pour l'instant Toujours dans la huitième Elle va peut-être être La première Qui a lancé un peu Un nouveau mode Avec la console hybride Voilà le hybride Qu'est-ce qui va changer ? Et bien la PS5 Aura un Blu-ray HD Un support physique Une rétro-compatibilité Une compatibilité VR Du cloud gaming Un SSD hyper rapide Donc finalement Pas grand-chose d'intéressant La Scarlett C'était bien ? T'as l'amné quelque chose ? C'est fantastique Il y a plus de budget Dans les toilettes Que dans la radio C'est vrai La Scarlett Supportera la 8K 120 FPS La rétro-compatibilité Avec toutes les Xbox Un lecteur de disque aussi Un SSD Bon bref Il n'y a rien eu de fou Qui a été annoncé En termes techniques On en a déjà parlé Vite fait Dans une précédente émission Il me semble En termes techniques On n'a plus vraiment de FPGA FPGA oui Mais on n'a plus vraiment De choses qui font Qu'on va se développer On va dire Qu'on va créer Des innovations Exceptionnelles Dans les prochaines générations Sans doute Alors l'avenir C'est peut-être quoi ? Vu ce qu'on a donné Comme spec Sur les prochaines consoles La 3D La VR La VR La VR plus accessible Ouais la VR On va dire sans casque Mais sans un ordinateur de fou La VR avec des développeurs Surtout Personne ne développe Actuellement La VR moins chère Parce que voilà Alors l'Oculus Rift Que j'ai acheté 700 balles en Day One Coute 250 euros maintenant Oui non Si tu revends J'ai un acheteur 250 euros Plus le prix de la machine J'ai les boules Surtout que maintenant Il y a un Oculus Quest Et un Oculus Go Qui est sorti Qui coûte à peine plus cher Non mais qui coûte 300-400 balles Et qui est mieux Et sans fil Contrairement à un Oculus Rift Qui était Un truc formidable La génération La VR Grand public Exceptionnel Tu sais j'aime 3DO Je ne veux pas juger Oui bon après On fait tous des choix Dans la vie Qui nous amène A être sur ce canapé Mais ouais L'avenir c'est quoi Donc plutôt 3DO Plutôt VR quand même 4K 4K 3D Bon Moi je pense VR accessible Encore une fois Ok 200 balles C'est pas non plus la folie Mais c'est le prix d'une console Enfin c'est le prix d'une console maintenant Donc la console Plus le Plus le casque Plus le casque Et tu te retrouves avec Un truc à 1000 boules Bon bah à 1000 boules T'as un bon PC Il y a une analyse qui a été faite Justement sur la 8K Qui dit que c'était de la masturbation mentale Que maintenant l'œil humain L'œil humain ne peut pas tolérer De voir une 8K De toute façon On n'est pas fait pour Ouais donc ils disent C'est vraiment de la masturbation mentale Bah déjà la 4K Pour moi La 4K c'est ouais Déjà quand tu vois Sur Youtube Ou un film en 2K Du 1440p Oui C'est magnifique Mais moi je vois pas la différence Avec du 1080 à la base C'est moi je passe mon temps A 320 par 200 Je peux pas te dire Moi je vois la différence Après là c'est sûr Ça me saute à la gueule Sur un Minitel Bon il y a une différence Voilà donc du coup Ouais la VR Donc là on s'accorde sur la VR Le motion gaming également Avait été énoncé Le motion gaming Mais qui ira avec la VR Ouais probablement Ce que faisait la Kinect Ou même tout simplement la Wii Balance board Tout ça tout ça Regarde ils ont refait un truc d'ailleurs Comme ça de motion gaming Plus ou moins sur Switch Faut faire du sport Bah oui En plus avec le truc Faut faire du sport et tout ça Oui mais ça sera Est-ce qu'ils ont parlé du prix Vite fait Parce que A sa sortie la PS4 Si je me souviens bien Elle était quasiment à 1000 balles Je crois Non 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 Et que c'était 800 balles Ou un truc de ça Non 99 dollars 699 j'aurais dit Bah en dollars Ouais donc du coup Mais malgré tout C'était quand même C'était quand même Trop cher Pour le Une console oui Pour le mec moyen On va dire Tu pouvais pas te permettre T'acheter une PS4 Dès la sortie Pour du divertissement C'est vrai que c'est pas donné Après tu l'achètes aussi Peut-être pour Pour la gloire Non pas pour la gloire Mais c'est vrai que maintenant Toutes les machines Sont aussi des home Ouais des media center Ouais des media center Donc du coup Tu l'achètes aussi Pour un lecteur Blu-ray Mais même Ouais c'est vrai qu'aujourd'hui Un lecteur Blu-ray Ça coûte Ça coûte Aujourd'hui le media center A proprement dit Il est Le fait que ce soit Dans une console C'est pas forcément pertinent Dans le sens où Presque toutes les box Ouais Enfin les box TV Qui sont liées Ou même ton ordinateur Maintenant Je veux dire T'as pas d'ordi Mais t'as Un Chromecast Une box Ça le fait Tu peux avoir Netflix dessus Tu peux synchroniser Ton réseau Tu peux faire ce que tu veux Alors que c'est vrai Que moi je pense A l'époque où moi J'avais acheté ma PS3 C'était pas le commun des mortels D'avoir forcément Une box TV chez toi Et avec ma PS3 Je pouvais faire des trucs Que les autres Pouvaient pas faire Là aujourd'hui T'achètes ta PS5 Mais t'as T'as Bbox T'as Je sais pas quoi Ça le fait aussi Le truc que tu voudras Sur ta PS5 C'est les jeux Qui sont exclus PS5 Final Fantasy Voilà par exemple Et la VR Éventuellement Que tu ne peux pas avoir Avec ta box Ou quoi que ce soit Mais sinon Y'a à peu près rien Qui est vraiment En plus attirant que ça Et pourquoi pas Un retour des cartouches aussi Parce que je sais pas Si vous avez vu Mais Sony a déposé Un brevet Pour refaire des cartouches Alors Peut-être ça va revenir Nintendo T'es bien resté Le dernier A utiliser des cartouches Avec sa 64 Pendant des années Et puis il est revenu Avec la Switch Donc peut-être que Maintenant le support physique Voilà On a testé le CD Le DVD Le Blu-ray L'UMD L'avantage de la cartouche Maintenant c'est que ça Est vachement évolué C'est que t'as plus aucun Aujourd'hui ça va être Un SSD de 1TB C'est ça T'as aucune contrat de mécanique Donc t'as pas d'usure Voilà En fait le problème de la cartouche D'ailleurs c'était le problème Qu'avait rencontré Nintendo Quand ils sont passés à Gamecube Et c'est pour ça qu'ils sont passés sur les Ils voulaient garder la cartouche Parce que c'était plus chiant à pirater Mais ils étaient limités Par les capacités techniques De mémoire Aujourd'hui Une clé USB Tu peux avoir une mémoire de ouf dessus Alors une cartouche La taille d'un Bah t'as des cartouches De 64 Ça peut être un SSD T'as un SSD d'un 2, 3 Tera Ouais donc t'es absolument plus limité Qui est gros Comme grosse cartouche T'as même J'irais même plus de place Techniquement sur un support Qui pourrait ressembler A une gueule cartouche Qu'à une galette A moins de Parce que c'était Sony Qui avait créé le Le CD Oui le CD Mais le Après le DVD Le Betamax Le Blu-ray Il y avait le HD DVD C'est Sony t'es sûr de toi ? Blu-ray c'est le Sony Blu-ray c'est Sony Mais Tomson de son côté Il fait HD DVD Qui n'a jamais marché C'était le concurrent Pas de chance Mais du coup Je sais plus c'était dans quel film Dans Tonnerre sous les tropiques Il disait C'est le porno Qui a décidé Lequel détenir J'allais y venir Puisque c'était le cas Pour les cassettes vidéo Exactement Et pour les CD Le CD Il y a une vie Et les écrans de téléphone portable Pour le dire comme ça Ah oui j'avais vu Non mais pour le coup Sony avait créé le Blu-ray Pour ses consoles Oui Et du coup C'est devenu une norme Que tout le monde utilise Alors pourquoi pas Sony Qui va créer maintenant Des SSD Grand public pas cher Vous restez sur le système optique Mais ça me paraît pas du tout Ça me paraît pas du tout déconnant En fait On va se retrouver dans la configuration inverse De l'époque de la 64 C'est à dire que Sur un support cartouche Aujourd'hui On a même Beaucoup plus de chance D'avoir plus de place Pour moins cher Et plus facile Que sur une galette De 12 cm Ou alors faudra changer La galette C'est un jeu en 5 DVD Un jeu en 5 DVD Ou en 5 bourées Ça servira à rien Parce que les jeux maintenant J'ai acheté Red Dead Redemption 2 Et je l'ai téléchargé il y a 2 jours 112 gigas En supérieur alors Oui donc En ultra Mais Donc Non je pense qu'effectivement A terme la cartouche Puisque nous on appellera ça Nous on appelle ça cartouche Parce qu'on est des vieux Et que les jeux Ce sera un SSD Un mini SSD Mais en fait Pour ça des cassettes Des cassettes On a appelé ça Des VHS Non mais Là maintenant Ils vont vendre ça Comme un disque dur Ou comme une mémoire Je sais pas quoi Ils ont peut-être Juste changé l'appellation Mais Oui c'est sûr Nous on associe ça A la cartouche Parce qu'on a connu Des jeux en cartouche Enregistré autre chose C'est les marques PS5, PS6, PS7, PS8, PS9, PS10 Ah je peux faire la 11 Ah bah voilà Donc on peut déposer PS11.fr Bon il faudra peut-être Attendre une quarantaine d'années Pour pouvoir l'utiliser Mais après voilà Donc ça va continuer encore Je pense que voilà En termes de génération On est sur la 9ème Là ça On voit loin quand même Du côté de Sony Moi je voulais voir Avec le futur du passé Parce que je me rappelle Le futur du passé C'est vachement intéressant A l'époque Ils parlaient de la PS3 C'était quand la PS2 venait de sortir Et ils voulaient faire Un système de DVD en boule En forme de boule Avec A l'époque Avec pas mal de gigas dessus Et Non mais En forme de sphère Ils voulaient juste Que j'envoie ça Un peu comme ma vie Ah voilà Merci Si tu oublies de mettre Et donc voilà Je sais pas Peut-être que le système optique Encore des jours devant lui Faut voir ce que vont nous proposer Les constructeurs Finalement c'est maintenant Les constructeurs Qu'ont les clés je pense Alors moi j'ai une théorie Sur ce que va être aussi La 9ème génération C'est surtout le cloud gaming Parce qu'il y a Stadia Donc Stadia c'est Stadia 2 Non non Stadia Donc la nouvelle console en fait C'est pas vraiment une console C'est du cloud gaming De chez Garo De chez Garo Qui sort jeudi prochain On va en parler tout à l'heure Alors J'ai fait un rapide calcul Le PC Bon t'achètes un PC Qui marche bien 1000 balles Tu disais tout à l'heure A peu près A peu près 1000 balles Un bon PC Sans écran Pour 5-600 balles T'as quelque chose Oui non non Mais un vrai PC Un PC que je garde pas 2 ans Ouais un PC où tu fais tourner Le jeu Moi je garde ma tour En général et ma souris Un AMD Un bon AMD Tu changes ton PC Parce que le tien est trop vieux T'en achètes un nouveau Qui coûte 1000 balles Tu changes ta carte graphique A peu près dans les 5 ans Tu vas la changer une fois Donc t'en auras 300 balles de plus Et tu achètes à peu près Je sais pas 5 3 jeux 3 jeux par an T'en as pour 45 euros en moyenne Chaque jeu Ça te fait à peu près 150 et 200 balles Ça dépend le jeu Ouais Un jeu PC c'est entre 40 Si tu prends pas des indés C'est entre 40 King Quest 6 Il est à 150 euros Oui Après il y a Oui Non mais Bref J'ai fait le calcul Sur 5 ans Ça fait à peu près 2000 balles Maintenant Tu veux jouer sur T'as déjà ton PC Tu veux jouer sur console Tu vas avoir une console en plus T'as une console en Day One C'est en moyenne 600 balles A part là Les nouvelles Ou celles qu'on disait tout à l'heure 700, 800 En moyenne c'est 600 balles On va dire T'achètes pareil 3 jeux par an T'as 3 fois 70 balles Parce que c'est pas le même prix C'est plus cher 210 balles Donc sur 5 ans Avec ta console T'as 1600 balles Sans compter peut-être la manette Que t'as pété Que tu dois racheter Qui coûte 50 balles Et l'abonnement live 50 euros par an Parce qu'il faut aussi ton abonnement Du coup j'ai fait le calcul T'es à peu près à 2000 balles Sur 5 ans aussi Et t'as Stadia Qui va débarquer Avec un abonnement A la Netflix 9,99€ par mois 120 euros par an Soit 600 balles Sur 5 ans Tu payes pas tes jeux Si t'as déjà un ordinateur Tu joues sur ton ordinateur Parce qu'il faut avoir Juste un Chrome en fait Tu peux jouer sur ton ordinateur Tu peux jouer sur ton smartphone Que t'as déjà à la maison Tu peux jouer sur ton Chromecast Sur ta télé Donc si c'est les trucs Que t'as le Chromecast Ça coûte 20 balles Un téléphone Tu vas pas l'acheter pour ça Tu l'as peut-être déjà Donc tu le payes pas Bah voilà Ou t'as peut-être une tablette Tout simplement Voilà finalement Bah t'en as pour Largement moins cher 500 balles sur 5 ans Sur 5 ans Ça fait 4 fois moins cher Voilà Est-ce que c'est pas ça en fait Les consoles ils vont pas se dire Bah voilà On va peut-être vous faire payer Une console moins chère Ou pas du tout Et on te mettra du Cloud Gaming dessus Qui sera en abonnement Netflix Parce que la société de maintenant C'est un peu Une société d'abonnement finalement Le Netflix Tu payes ton Netflix Tu vas payer ton ECS Tu vas payer ton Canal Plus Pour avoir le foot en plus Tu vas payer ton hôpital maintenant Aussi bientôt Ouais En retraite Oui bah oui En par mois En mensuel Non voilà c'est peut-être ça C'est-à-dire ça coûte combien du coup à l'achat ? Je sais pas c'est possible C'est-à-dire c'est probable C'est du Cloud Gaming Non mais là Il y avait pas une machine C'est pas une machine C'est un Ils ont pas fait une console ? Non tu vas jouer sur Les jeux vont être tellement lourds Ah c'était la Ouya je confonds La Ouya qui a marché 3 semaines Ah mais ça c'est différent ça C'est Nvidia la Ouya Ouais c'est ça Mais c'était Non Nvidia Shield Nvidia et Ouya c'est un autre truc Non la Ouya c'est pas Putain Google aussi Ouais c'était Google aussi je crois bien La Ouya Non je sais pas Je pense que c'est Effectivement fort probable Parce qu'il y a 15 ans Quand on disait Ouais de toute façon Avec Internet Il y aura des jeux en démat et tout Non C'est métabolique à l'époque Les gens ils aiment bien les boîtes et tout Aujourd'hui plus personne Achète des boîtes Ils ont tous les jeux en démat LOL Mais toi t'es vieux Toi tu joues avec des jeux Qui n'existent pas en démat Non des nouveaux Tu les achètes pas en boîte Puisque ça n'existe plus en boîte Donc non mais voilà Il y a 15 ans Les gens on leur disait Tout sera en démat Oh non mais je veux pas Je veux une boîte Parce que c'est joli dans mon étagère Et aujourd'hui tu vas voir un jeune Tu lui dis T'as la boîte La quoi ? La boîte Mais non moi je télécharge Non j'ai 4000 jeux sur Steam Voilà c'est ça Non et puis moi je leur dis Tu joues à des jeux vidéo ? Ouais je joue à Pokémon Go Je dis ah tu joues pas aux jeux vidéo ? Je joue sur mon téléphone On s'égare Mais je pense qu'effectivement C'est fort probable Qu'on se retrouve sur un truc Genre full des maths Y compris ta machine Moi c'est une question de propriété Je pense Moi quand j'achète un truc Avec la boîte C'est le côté Tiens c'est à moi je l'ai acheté Quand j'achète un truc en ligne Je dis le jour où ils veulent me baiser C'est plus à moi Ça c'est vrai j'y pense souvent Le jour où Steam crache J'ai je sais pas 6000 balles de jeux Qui disparaissent Je suis d'accord Donc là moi c'est le côté propriété C'est-à-dire moi quand je veux acheter mon jeu Même s'il y a juste un code dedans Tu vois j'ai acheté quelque chose J'ai quelque chose de concret Faut voir si t'achètes l'oeuvre Ou si t'achètes un objet En fait c'est de la sémantique finalement C'est un mot de plus de trois syllabes J'ai pas compris Mais je pense vraiment que Ça va être comme ça Je suis assez J'aime bien les boîtes J'aime bien la version collector Ou des trucs comme ça Parce que t'as un beau truc T'as un bel objet comme tu dis Mais même aujourd'hui Quand t'achètes les objets Genre les versions collector Il me semble que Pour pas la citer La version collector des 25 ans De Warcraft là Ou 15 ans Je sais plus ce que c'est Comment c'est Ben y'a pas de jeu dedans Ah j'ai une information Non non y'a pas de jeu T'achètes la boîte Ah ouais mais T'achètes la boîte Avec la statuette Et puis les goodies Mais y'a pas le jeu dedans Après moi Comme tu dis ça C'est ça C'est un truc de vieux C'est-à-dire Le monde n'est ni blanc ni noir Mais 50 nuances de gris Donc Et Et en fait La plupart du temps On va se dire On va se dire Ah moi j'achèterai Les gens ils achèteront plus rien Et après les autres disaient Si si moi je continuerai à acheter en boîte Finalement Je pense que les deux vont s'équilibrer T'auras toujours un marché de niche De gens qui vont vouloir acheter les jeux en boîte Et Peut-être une grosse majorité De gens qui vont consommer du jeu vidéo Mais Voilà Faut voir Mais du coup Moi ma question c'est C'est par rapport aux générations De Donc suivantes Genre la PS Jusqu'à la PS10 concrètement Mais Ça va se manifester comment Par rapport à A Stadia Enfin en gros Avec du démat C'est quoi le Bah Les playstation Je vois pas ce que ça peut donner en fait Ouais les playstation Se seront vendus Comme des Comme des media center Comme des chromecast Ouais ou comme des chromecast Peut-être qu'ils feront La PS6 Ce sera peut-être Un truc qui est grand Comme un paquet de clopes Qui coûtera Je sais pas 50 balles pour l'objet Ou parce que t'auras dessus Un SSD Donc du coup Faudra quand même le payer un peu Le payer ton SSD Et puis Mais ça sera toujours moins bien Que Stadia De toute façon Parce que Stadia Je pense que C'est gratuit Stadia Enfin sauf l'abonnement T'as 10 euros par mois Oui c'est ça Mais après Stadia Eux Eux payeront Enfin j'imagine que Stadia Payera des En gros Sony Et Microsoft Pour avoir droit Enfin accès aux exclus Sony et Microsoft Stadia deviendra Comme un Steam Une plateforme de télécharger C'est ça Et au final Il n'y aura Mais plus aucun intérêt A avoir ta console de salon En fait C'est pas faux Seulement si t'as pas d'ordi En fait Il faudra quand même Un machin Ouais un ordi Ou une tablette Ou un chromecast En gros Faudra juste avoir Une connexion Internet décente On est d'accord Et un hardware Et un chrome Mais du coup Quasiment en tout Oui bon ça Parce que dans le cloud gaming Tu peux avoir un DX De 486 Tant que t'as la fibre Ça va quoi T'as la fibre Et un chrome Surtout 486 Ouais Parce que grosso modo Le cloud c'est les ordinateurs Qui sont déportés C'est ça En gros ouais T'as des serveurs Où t'as les jeux Qui sont installés Sur les serveurs Et en fait T'envoies que l'image Et puis le En fait sur Stadia Je crois que tu peux télécharger Une partie en local Parce que les trucs Sont tellement lourds Que si tu joues Que en Bah par contre Si t'as pas internet Tu peux pas jouer Mais tu peux télécharger Une partie de ton jeu Genre un niveau de ton jeu Tu vois Que tu mets en local Comme ça tu peux jouer Bah Offline Mais par contre Si tu veux continuer A jouer à ton jeu Bah tu te reconnectes online Pour pouvoir aller choper C'est comme la vidéo On demand Mais c'est du gaming On demand quoi On va encore trouver La réponse dans le passé Je me rappelle D'un truc comme ça Que nous servait en France Pour faire des jeux en ligne Comme ça Mais je sais pas Si ça avait fait un grand bruit Le Minitel Minitel C'est ça Bah au bout d'un moment Tu vois le 3615 Graouli Y'a plus grand monde Alors que le 3615 Hula Marchait toujours Il y a encore quelques années Quand ils ont fermé Minitel Il y a 3 ans Ça marchait encore très bien C'était le truc le plus consulté Avec la voyance Astro Bah après c'est vrai C'était pas le même prix Mais je sais pas Il y a un côté Un côté qui me gêne D'aller juger sur des serveurs A perpètre Enfin c'est ça C'est précieux Je propose qu'on revienne Sur ce débat Dans 6 ans On en revient à cette histoire De propriété C'est pas ta propriété Ça reste T'as payé un abonnement Mais c'est pas à toi C'est pas ma propriété à moi A moi c'est pas ma propriété On va voir On viendra sur ce débat Dans 6 ans Lors de la lancement De la 10ème génération Et on verra Avec toutes ces consoles En démat On verra qui a survécu On verra qui avait raison L'espace sur Youtube Du coup tu le téléchargeras Pour qu'on l'ait en vrai Oui bien sûr Si Youtube crache On n'a plus cette émission Je le mettrai sur le Chromecast directement On aura 40 balais quoi On aura 40 balais On sera vraiment des jeux Ta gueule Déjà novembre 2019 C'est Blade Runner Quand est-ce qu'on est projeté au Japon Avec la photo de Jay C'est trop tard J'ai regardé C'est trop tard là Jay c'est pas un réplicant ? Je sais pas Ah putain c'est peut-être ça Bah franchement si C'est pas comme ça Qu'on les appelle chez moi Allez on va partir tout de suite Sur la prochaine chronique C'est celle de Yako Comment tu t'appelles ? Oui Yako Yako c'est comme ça Et c'est la chronique True Story Bro Avec le pushy jingle Qui va bien écouter ça True Story Bro True Story Avec Yako Alors vu qu'on a 22 minutes de retard Tu as 4 secondes Pour faire ta chronique C'est parti Alors voilà 22 minutes C'est vrai Non mais je te jure Qu'on a 22 minutes de retard Moi je dis pas Que c'est la photo gars à ma droite Mais c'est la photo gars à ma droite Je t'en vais pas Je t'aimais quand même C'est pas grave Je me mets une miniterie C'est pas grave C'est bien ce qu'il dit En plus je l'ai fait plus courte Puis on n'est pas en direct Voilà comme d'habitude J'arrête de te couper Parce que ça ralentit encore Comme d'habitude On va pas spécialement parler Du jeu en lui-même On va parler de l'expérience Que j'ai vu par travers un jeu Non C'est ça Ah oui non non Donc aujourd'hui Je vais vous parler d'un jeu Mais attention Pas n'importe quel jeu Ce jeu a tout simplement Changer ma vie entière Non non Je te le dirai Tu sauras Ok Tu sauras Découvrir ce jeu Pour moi Ça fut comme la fois Où j'ai découvert Que presque tout le monde Mettait ses suppositoires A l'envers Oh Ouais Ah Voilà Ça a fait cet effet là Pour moi Ah Vous n'imaginez pas L'impact que ce jeu A eu sur moi D'ailleurs C'est pour ça C'est parce que Vous ne l'imaginez pas Que je vais vous le raconter Bien sûr C'était au printemps 1998 A l'époque J'étais encore Insouciant Et innocent Aujourd'hui Je ne suis plus que Et J'ai réussi A convaincre mes parents Qu'il nous fallait Un PC Avec une imprimante Et tout et tout Ouais Parce que Pour l'école C'était trop bien Et puis Il y avait Encarta Il y avait Word Et puis il y avait Plein d'autres trucs cool Comme le démineur Il y a dix bouts Donc voilà Coup de mètre ultime J'avais convaincu ma mère Que la machine Devait être dans ma chambre Malèze Ah ouais Mais bon En vrai Une fois la bête installée Sur mon bureau Je ne savais pas trop quoi en faire Un PC Dans mon esprit de môme Des années 90 C'était vraiment pour travailler Comme Les cours de techno Que j'avais avec monsieur Cavalero D'ailleurs Octave Si tu m'entends Tu étais le meilleur prof Que j'ai eu de ma vie Est-ce que tu as fait Le petit truc Qui est lumineux Pour retrouver tes clés Une petite boîte lumineuse Pour retrouver tes clés Dans la nuit Moi j'avais fait Un porte-éphéméride lumineux Qui en fait Avait une cellule photovoltaïque Et quand tu ouvrais Et voler Ça clignotait Pour dire quel Tu pouvais faire Quand il y avait Un rappel dessus J'avais un smartphone Dans les années 90 Tout ça Tout ce qui nous a Merci Octave Bref Je ne sais plus Où j'en ai vu Elle m'a tout coupé Pardon Oui donc parce que Pour moi les jeux vidéo C'était à l'époque En tout cas sur Megadrive Vu que je venais De faire cracher un PC A mes parents Fallait pas trop compter Sur une Playstation Tout de suite Tout de suite Du coup le soir En rentrant du collège Ben je jouais au Démineur Ou à Dibou Comme un con Parce que bien sûr J'avais pas internet Presque personne N'avait internet En 1998 Mais un matin Mais un matin Dans la cour du collège Un pote me dit Que son père Avait acheté Le tout nouveau Doom Qui venait de sortir Sur PC C'est pas vrai Bon j'avoue que moi J'avais jamais entendu Parler du nouveau Doom Du coup Ben Un ancien Ben en fait Moi si tu veux J'avais déjà joué à Doom Sur 32X Il y avait 3-4 ans avant Donc lui quand il me dit Un nouveau Doom Sur PC Ou 2 ans avant Je sais plus Enfin bref J'étais assez sceptique Comme une fosse Quelques semaines après Mon pote m'invite chez lui Pour faire je sais plus quoi D'ailleurs On s'en branle Parce qu'il faut que j'avance Et que j'ai toujours pas parlé du jeu En allant dans sa piôle On passe devant le bureau Et je ne peux m'empêcher De lui demander Mais au fait Comment il est ce nouveau Doom Et là Ben tu sais pas ce qu'il me répond Non Ben non tu sais pas ce qu'il me répond Parce que t'étais pas là Ah ben il Il me dit Ouais il est bof J'ai rien compris A comment ça marche Et mon père me dit Qu'il est un peu naze Que tu tires plus partout Comme dans les autres Doom Qu'il avait Putain j'étais un nouveau sceptique Comme Isabelle Isabelle nantisceptique Un Doom Un Doom bof Ça me paraissait curieux Fallait que je voie ça De mes propres yeux Mais ce qu'on l'a Ben il voulait pas qu'on y joue Par contre Il a bien voulu me le prêter Pour que je teste chez moi Par moi même Sympa Ben Il a éjecté la galette du PC Il l'a mis dans une boîte vide Qui traînait sur le bureau Tu vois le mal propre Et il me l'a passé Mais du coup J'étais pas tout excité Tu sais comme quand t'as le nouveau jeu à Noël Tu sais le jeu que t'as de toute l'année Là j'étais pas tout excité Parce que Ben c'était mon premier jeu sur PC Et il m'avait dit qu'il était tout pourri Tu vois Donc Sauf que Sauf que comme dirait Max Robinet Vous connaissez Max Robinet ? Oui Révélation de Ouf Guedin Ce n'était pas le nouveau Doom En aucun cas C'était un nouveau Doom C'était qui Maxime Robinet ? Puisqu'il n'y avait pas De Doom sur PC cette année là Non madame Non monsieur C'était Diablo Diablo Musique Maestro Donc Diablo Premier du nom Sorti en mars 97 Sur PC En mai 98 Sur Mac En avril 98 Sur Playstation Édité par Blizzard Entertainment Et Ubisoft pour PC Et Blizzard Entertainment Et Electronic Arts Sur Playstation Et sur Céline ? Je sais plus Pareil Et développé par Blizzard Bien sûr Non mais il t'avait vraiment dit Qu'il était Doom Ouais non mais j'y arrive Vous avez bien compris Regarde Vous avez bien compris Le père de mon pote Avait confondu Doom Avec Diablo Déjà il connaissait Doom C'est pas comme si C'était écrit en gros Diablo dessus C'est pas ça Bon plus tard J'ai appris qu'en fait C'est mon pote Qui avait demandé à son père D'acheter le jeu Et qu'il pensait que Diablo C'était le Doom C'était le nom français de Doom C'est vrai que Ça commence par D Il faut savoir Qu'on n'est plus amis Depuis Tel affront C'était impardonnable Et Doom c'est la chanteuse Voilà Bon en vrai A l'époque Je connaissais pas Diablo non plus Mais dès les premières secondes De vidéos d'intro J'étais subjugué Par l'atmosphère du jeu Oui j'ai dit subjugué Oui je connais ce mot Oui Trois syllabes Imaginez 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 Le crépuscule qui tombe sur une colline pourfendue En son sommet par une épée d'acier visible en contre-jour Puis Se dérobant du brouillard Les restes d'un village dévasté Empli de maisonnettes en bois en ruine Dont le vent Fait danser Claquer et grincer Le seul volet restant De l'une d'entre elles Le vent Et son souffle Qui nous sert de seule et unique musique à cet instant Puis Une corneille Ou peut-être un corbeau Volent au ralenti Dans le décor désolé du bourg ténébreux Une seconde plus tard On peut voir le volatil Siégeant sur le menton d'un cadavre Jonché sur le sol L'animal Lui piquérant frénétiquement l'œil Jusqu'à en déloger le globe Et le reste de nerfs Vous me perturbez les gars Non on joue On joue la scène que tu fais D'accord Et déloger le globe Et le reste du nerf Qui désormais virevoltait Au gré du mouvement du bec De l'oiseau noir La colline La colline L'épée Le volet qui claque Le vent Quand soudain La silhouette noire De ce qui semble être un homme Lourdement équipé D'une armure de métal Armé d'une épée Fermement tenue Dans son point gauche Apparaît Il se tient là Debout dans l'encadrement De la porte D'une des cabanes Délabrées du village La colline Le vent Le village Puis Un arbre sur lequel On distingue au milieu Du brouillard Trois corps suspendus Par le cou Pour ne pas dire Pendus Haut et court On peut sentir L'emprise de la mort Et de la désolation En ces lieux de terreur Maintenant On distingue une crypte Éclairée par la faible lumière Vacillante d'une torche Fixée à un mur De pierre taillée Entre ces murs La lourde dalle Posée sur un sarcophage De pierre Commence lentement A se mouvoir Laissant s'échapper Une fumée Lumineuse Mauve Deux perdus rouges Flamboyants Nous observent Dans un coin Obscur Et reculé De la pièce Puis On revoit L'épée sur la colline Qui se met à luire Avec intensité Avec la même lumière mauve De la fumée Du tombeau de pierre Jusqu'à en inonder Tout le paysage Tout s'accélère La musique angoissante Et rythmée débute Rapidement On voit successivement L'homme Puis un démon Le sarcophage La lumière mauve Une course dans un couloir L'homme se bat Contre on ne sait quoi Le démon attaque L'homme tombe Plus rien Un court silence Quand enfin Apparaît la tête De Diablo Dans l'entièreté De l'image Poussant un cri monstrueux Pendant l'air Et l'obscurité De ses deux yeux Jaunâtres La gueule grande ouverte Et dévoilant ses dents Pointues et menaçantes Et dont ses mêmes cris Disparait dans l'obscurité Et grand titre Diablo noir Diablo En lettres de feu Suivi de la sélection De persos Bravo Putain j'en ai eu La chair de poule De vous raconter ça Tu gardes l'écho ? Non écho C'est bon Merci Putain j'en ai eu La chair de poule De vous raconter ça Je me suis presque Pêché dessus Tellement le souvenir Était fort J'ai fait une série De petits pés D'ailleurs si on pouvait Ouvrir la fenêtre Ce serait pas du luxe Ouais non c'est bien Je l'iraccore Après Après cet instant Plus rien n'a été pareil Je suis devenu Ce qu'on appelle Un vrai geek Un geek Le geek qu'on décrit Dans le JT de TF1 A 20h de Claire Chazal Je ne sortais plus Des lunettes Je ne sortais plus Que pour aller En cours Je passais des heures Des jours Des nuits A explorer les donjons Les cryptes Pendant cette longue Descente aux enfers J'ai tué des dizaines De fois le boucher Lazare Léorique le roi squelette Et le seigneur de la terreur S'en est suivi Une longue histoire d'amour Entre moi et Diablo Diablo 2 Diablo 3 Et bientôt Diablo 4 Et plus largement Les licences blizzard Ce jeu A littéralement changé ma vie Si bien que lorsqu'il a fallu Choisir un prénom Pour mon fils Ma copine et moi Hésitons entre Eric Et Léo Léo Et Eric Puis presque naturellement J'ai pensé à l'appeler Léorique Comme le roi déchu Du camp du race Pays dans lequel se trouve Le village de Tristram Dont on entend Dont on entendait le thème Encore en ce moment Voilà Je n'ai jamais rendu Diablo 1 A mon pote De l'époque Et je l'ai même apporté Avec Léla Si tu nous entends Si tu veux récupérer ton jeu Il est là Et il est un peu pété par contre Il a filé la boîte en carton C'est pas la boîte d'origine Elle est totalement détruite C'était aussi une boîte random Un peu dans le même film Mais plus grosse Genre tu l'as mis dedans Voilà Et en fait je n'ai jamais eu le jeu Autrement que juste la galette Mais merci On y jouera tout à l'heure Sur cet ordinateur de NASA Qui est juste là Ah oui j'oubliais Pour ce qui est du suppositoire Il faut commencer par insérer le bordel Par le côté Qui fait mal Pas par le côté fuselé Non Justement il faut l'insérer Par le côté plat Bah dit comme ça Ça paraît complètement con Mais c'est pourtant vrai Et c'est super logique Quand on comprend comment ça marche J'explique En insérant le côté plat En premier L'anus se rétracte Sur le côté fuselé Propulsant ainsi Plus facilement Et plus profondément L'objet dans le rectum Pour une meilleure efficacité Et surtout Garantie que le dit objet Ne sortira pas Voyez-vous maintenant Votre vie a changé Comme la mienne Lors de cet été Printemps 1998 Et j'en profite Pour faire un bisou A mon petit Léorique Un peu comme ma bite Oh non merde Ah 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 Ça c'était vraiment mal placé Pardon Voilà Bisous à Léorique Qui s'appelle vraiment Léorique Qui s'appelle Léorique C'est pas une blague C'est incroyable True story Chouette chronique Yako Un grand merci aussi A l'orchestre Philharmonique Qui était derrière Et qui a orchestré Cette chronique En même temps Une pensée pour le compositeur Matt Wellman Qui s'est fait débarquer Pour le Diablo 3 Il n'a pas été dessus Et moi une pensée Pour Jay Qui a entendu Toutes ces chroniques Sans la musique Et je suis désolé Ah mais tu nous parles De Diablo Ouais mais t'inquiète pas Tu l'avais Bah oui parce qu'on a On a justement fait La dernière vidéo De la BlizzCon Avec les devs Diablo 4 Mais comme ça pète On a mis la musique Non non mais on a mis Justement la musique De Tristram dessus en fond Tu sais quoi J'ai envie de te dire Ça tombe bien Que tu nous parles De la BlizzCon Puisque Tu vas nous parler De la BlizzCon On va en parler Tout de suite Yako tu es toujours Avec nous Après cette fantasy chronique Toi aussi ça t'intéresse Ce dont on va parler Tout de go Mais ça intéresse Tout le monde Alors T'entends pas Les jingles Non Voilà Alors Du coup On va passer Donc rapidement Sur les deux gros événements Alors Ouais Oui À ce compte là On peut ne pas faire rapidement Puisqu'on a quand même 35 minutes de retard Donc On va parler On va parler donc De la BlizzCon Evidemment Qui était le gros événement De ces dernières semaines Grande convention Sur les jeux bizarres Evidemment Aux Etats-Unis Où se trouvait Évidemment Jay Pas mal d'énormes annonces Cette année Notamment On va commencer par La plus grosse annonce Diablo 4 Nous avons en parlé Diablo 4 Une cinématique Qui a été dévoilée Trois classes Qui ont été annoncées Pour l'instant Barbardoui Des sorciers De d'autres classes Qui sont prévues L'histoire Ce serait quelques années Avant Diablo 3 On va laisser la parole A Jay Qui pourra nous en dire Peut-être plus De lui-même Qu'est-ce qu'on y verra Dans ce jeu Qui n'a pas de date de sortie Pour l'instant Non Alors pour la date de sortie En fait C'est un peu compliqué Parce qu'ils disent Qu'ils vont donner Des infos Quasiment tous les mois D'ici à la sortie Sur Toutes les features Qui vont arriver Donc les saisons Le PVP Qui devraient être A priori A plus présence Ce ne sera pas compliqué Parce qu'il n'y en a pas du tout Dans le 3 Quasi pas Le PVP pour nos auditeurs C'est Jouer contre des autres gens En ligne Player versus player Tuer des joueurs Dans le monde ouvert Donc ça sera un monde Totalement ouvert Dans celui-là On sera susceptible De rencontrer des gens Forcément plus de gens En ville Que dans la partie désertique Par exemple Il y aura donc des Tout ce qu'on fera Au niveau des donjons On sera instancié Donc dès qu'on rentrera Dans une caverne Dans une grotte Ou quelque chose comme ça On sera tout seul En fait Ou notre groupe De 2, 3 ou 4 joueurs Et par contre Dès qu'on sortira de ça On sera fié De rencontrer du monde Et il y aura Des world boss Donc des Des énormes boss Des gros gros sacs APV Qui eux Permettront en fait Au joueur De se retrouver De se retrouver Entre différentes phases Du serveur Tout simplement Comme il y a actuellement Déjà sur World of Warcraft Ou sur Plein d'autres jeux De ce type Par rapport aux classes Qu'ils ont annoncées A priori Donc déjà C'est pas un sorcier C'est une sorcière C'est forcément une fille Quand on joue Une sorcière C'est logique Ouais Ecoute Non mais pour le coup Ça a toujours été comme ça Ils vont pas remettre Les sexes Comme ils avaient fait A Diablo 3 Parce qu'à Diablo 3 Tu peux choisir Si tu joues un garçon Ou une fille Il y avait du sexe Ouais ouais Mais le Diablo 3 Pour le coup En fait ils reviennent Vraiment aux origines Moi je suis pour Non c'est pas qu'il n'existe pas Mais c'est pas un très bon Diablo Dans l'absolu Ah mais c'est de la merde Moi je suis pas pour Le choix de sexe Du héros Je trouve que ça Ça tue la personnalité Au background du truc Mais c'est bien S'ils vont Après c'est A l'époque Enfin en fait Ils reviennent Vraiment aux racines Enfin aux racines Du 1 et du 2 Avec un petit peu de 3 Niveau graphisme Et tout ça bien sûr Parce que les autres Sont quand même un peu moches Mais dans l'idée Ils veulent vraiment Revenir à ça quoi Ouais il est beau Faut pas non plus Il était beau pour l'époque Effectivement Voilà oui il était beau Mais tu rejoues aux 2 Maintenant T'as un peu envie de mourir Quand même Jamais Même si je l'adore Même aux 3 Moi j'ai envie de mourir Quand t'as envie de mourir A Diablo ça va Mais après du coup Pour l'avoir justement Eu entre les mains On a pu tester Donc les 3 persos Pendant 20 minutes Je suis jaloux Et je pense Qu'il y a beaucoup de monde Qui est jaloux Pas moi Mais en fait C'est vraiment Compliqué d'expliquer ça Mais on avait vraiment La sensation de Quand le druide Se transforme en ours Et tape autour de lui Et du coup Blesse tous les ennemis autour Par exemple Où le barbare Met un gros coup de masse A deux mains On avait vraiment La sensation De puissance En fait Dans la souris Alors ça fait très Nian nian Expliqué comme ça Mais c'est très compliqué A mettre des mots dessus Mais c'était vraiment T'as vraiment l'impression Que t'étais le héros Qui mettait des grosses pralines Par rapport à Dans le 3 Où tu butais Des mobs Par palette Et que t'avais juste L'impression Bah c'est bon Je tue des mobs C'est cool Mais Pour looter Des pièces d'or Et tout ça Donc Il y a vraiment Oui Donc grosse impression J'ai l'impression Que c'était le truc Le plus attendu Mais en même temps Ça a surpris Enfin ça a pas surpris Mais c'était très attendu Mais en même temps Tout le monde a kiffé L'annonce Carrément Après Le seul petit défaut C'est effectivement Le fait que Ils ont La date Honnêtement Avant Avant fin 2020 A mon avis Il se passera pas grand chose A part quelques news A l'occasion Mais je Pense pas Et personne ne pense Que ça sortira Au moins début 2021 Si ce n'est plus tard Ça sortira sur les nouvelles consoles Finalement Oui Ils ont dit Oui Que ça sortirait Sur PS4 Pour l'instant C'est annoncé Officiellement Sur PS4 PC Et Xbox One Mais effectivement Ça sortira forcément Sur PS5 Et Scarlett Donc c'est un jeu console Ça sera un jeu console aussi Comme Diablo 1 J'ai envie de dire 3D isométrique alors Ou pas Oui oui C'est après Diablo 3 aussi Ils n'ont pas sorti sur console Des conneries Diablo 3 Diablo 3 aussi Il est sorti sur console Diablo 3 Si il est sur console Donc il n'y a que le 2 Il n'est pas sorti sur console Il est sur Switch Diablo 3 Le 2 pas du tout Le 2 pas du tout Et d'ailleurs Si on peut Juste un petit aparté Un petit aparté vite fait Le Diablo Immortal Qui a été très décrié L'année dernière Et tout ça Parce que tout le monde Attendait une annonce De Diablo 4 Pour rappel Diablo Immortal C'est la version mobile J'y jouerai Pour le coup Pour le coup Franchement On l'a pu le tester Il est vraiment cool Il est vraiment très très sympa Tu vires ta cutie Putain je le savais Il n'est pas dans la pièce Il en profite Non mais Non mais typiquement Moi je sais que je ne jouerai pas Spécialement à ça Mais c'est un très bon jeu C'est bien mais tu ne joueras pas On sait que Blizzard Est en train de prendre Un virage mobile Ils ont entamé le virage mobile Bah tous les éditeurs Ils ont entamé le virage mobile Il y a déjà 2-3 ans Enfin même plus Avec Warcraft Go Non avec Warcraft Go Avec Hearthstone Et tu rigoles Mais il y a des rumeurs De Warcraft Go Parce que les devs De chez Blizzard Ils jouent énormément À Pokémon Go Bah évidemment Mais pendant ce temps Ils ne développent pas les jeux Je voudrais peut-être Penser à développer Des jeux de temps Et puis après Ils développent des jeux mob Je ne sais pas En 2022 Je dis juste que Je ne sais pas Ça peut être une bonne idée Bon Jay On va passer vite Sur les autres annonces aussi Il y a eu d'autres trucs Vite fait Donc Overwatch 2 Ça c'est un genre D'extension du jeu original Qui rajoute des missions C'est un rework Qu'il y a un gros rework Des skins des persos Ils bossent beaucoup Sur le lore des persos En gros C'est une époque Concrètement C'est une époque différente Et on va retrouver Les héros principaux Donc il y a Reinhardt Il y a Winston May Tout ça Tracer bien sûr Et du coup Il y aura par contre Un nouveau mode PVP Qui s'appelle le push Donc ça c'est que Pour les amateurs Et par contre Il y aura surtout Du PVE Des missions PVE Donc le player Versus des mobs Et qui pour le coup Est plutôt sympa Et l'IA Quand on l'a testé C'est pareil L'IA n'était pas ouf Mais par contre Il y a beaucoup de choses à faire Il y a vraiment De la synergie de groupe A avoir Avec un tank Un soigneur Et deux DPS On va dire Du placement A avoir Pour ne pas se faire Trop déglinguer Non plus Il y a des vrais boss Difficiles Il y a un mode expert Qui sera a priori Très compliqué Il y aura pas mal De choses à faire C'est un gros patch C'est ce que j'allais dire C'est un gros patch Où dedans Ils ont ajouté Les donjons mythiques Et trois nouvelles cartes C'est un peu l'idée Après C'est effectivement Comme ça Qu'il faut le voir Je pense Pas comme une vraie Nouvelle licence Parce que C'est pas le cas Autre chose Il y avait Shadowlands Aussi Huitième extension De World of Warcraft Avec un monde 5 régions Et qui va Permettre surtout Apparemment La refonte Du système De progression Du jeu Oui Tout à fait Parce que là Du coup Quand on joue Actuellement Quand on remonte Un perso Ce que je suis en train De faire actuellement En ce moment même Il n'est pas en train De bosser Avec l'émission Il est tout nu Avec WoW C'est ça Là Alors actuel Il faut monter 120 niveaux Pour arriver au niveau Maximum Et donc Ils vont Ça s'appelle Level squish Et du coup Parce qu'effectivement Concrètement Ça fait chier tout le monde De remonter les 120 niveaux Parce que ça ne rime plus A grand chose Et du coup Quand on sera Le niveau 120 En gros On va passer Ils vont matérialiser ça Sur le Non pardon 50 Bah non Je disais J'ai beau En gros En gros Ils se disent Enfin Ils matérialisent ça Sur le fait Qu'on va rencontrer Quelqu'un Qui va nous juger Quand on va rentrer Dans le monde des morts Un peu comme Dans la mythologie Égyptienne Avec le poids De la plume Et tout ça Qui jugeait Nos mauvaises actions Et tout ça Et qui décidait Qu'on allait C'est ça Un peu comme en Chine Et du coup Et du coup Là Si on est 120 On se repassera Au niveau 50 Et on aura 10 niveaux complets A monter Sur l'extension Shadowland Voilà donc Shadowland Ça serait jusqu'à 60 C'est ça Ceux qui sont Actuellement 120 Seront 50 Et après Il faudrait jusqu'au niveau 60 Exactement Comme à l'époque Qui était le niveau 60 Qui était le niveau max Sur vos classiques C'est ça Et pareil La cinématique Si les gens n'ont pas été la voir Même si vous n'êtes pas spécialement Amateur des licences Warcraft Ce sont des cinématiques Les cinématiques en CGI Elle est ouf On l'a passé vite Mais la cinématique de Diablo 4 Elle est furieuse Il n'y a pas d'autres mots Ah oui La cinématique Ouais c'est pareil Les deux cinématiques Ils ont commencé par celle-là Elle est magnifique De chez Magnifique Et la La cinématique de Wo Elle est bien Mais il faut connaître le lore Sinon ça n'a Très peu d'intensité Oui après Non mais ça reste joli Je veux dire L'intensité de la vidéo Elle est En termes visuels Elle est vraiment bien Mais en termes d'impact On va dire de ressenti Si on n'a pas le background Le lore On ne sait pas ce qui se passe C'est Ah oui c'est sûr C'est moins cher de poule Que si tu connais ce qui se passe Une question parlant De Diablo 4 Du coup On ne risque pas De faire tomber la hype A force de mettre des vidéos Moi je n'ai pas regardé la vidéo Pour éviter justement C'est une cinématique Ouais mais bon Non Ça ne spoil rien du tout C'est un personnage Qui est introduit Non non C'est un personnage Qui est Je ne sais pas Qu'il n'est pas connu d'avant Mais qu'il n'est pas représenté Énormément dans les jeux précédents Il est plus dans le lore Ou dans les bouquins Donc ça ne spoil rien en fait Mais ça Visuellement Autant là Tu vois Autant par rapport à celle de Go Il faut connaître un peu le lore Autant là Dans Diablo Dans la vidéo de Diablo 4 Tu ne connais pas trop l'histoire Ça rapporte sur le 9 Ouais non mais Ça te pique quand même C'est beau Ouais je vais essayer Parce que moi c'est vrai que Bon Quand je vois certains jeux Où ils mettent Plein de vidéos d'intro Des trucs comme ça J'ai toujours peur Quand j'aurai le jeu Ah bah la vidéo j'ai déjà vue Ça va Voilà c'est peut-être très très con Tu ne regarderas pas Tu n'écouteras que le son Et tu ne regarderas pas la vidéo Surtout que celle-là Elle fait quasiment Elle fait 8 minutes je crois Elle fait 8 minutes la vidéo Elle est vraiment ouf Elle est magnifique On va passer sur le reste Parce qu'on a 32 minutes de retard Non c'est vrai je regarde On a gagné 3 minutes Bon c'est bon on peut faire 2 émissions aujourd'hui Donc là c'est vite fait C'est pour les rétro gamers C'est aussi Warcraft 3 Reforged Qui a été annoncé Enfin qui a été présenté Une version HD De Reign of Chaos Oui il avait déjà été présenté Mais on l'a revu quoi Mais disons que là Ils restent en gros Un mois avant la sortie Et surtout Il y a eu un accès bêta Qui a commencé il y a quelques jours Pour ceux qui ont acheté Un billet virtuel Pendant la BlizzCon Donc certains y jouent En ce moment Tout à fait En grosse annonce On a fait le tour Il y a un nouveau mode de jeu Pour concurrencer Les autobattlers Que sont Teamfight Tactics Et Dota Underlords Si vous n'êtes pas du tout commun Avec le style Vous connaitrez pas Mais c'est l'idée C'est du jeu à 8 Enfin du PVP à 8 Là en fait Ils ont fait un Ils ont fait un mode comme ça Sur Hearthstone Qui est très bien accueilli Par la communauté pour l'instant Donc ça relance un peu La hype sur Hearthstone De manière générale C'était pas prévu du tout C'était plutôt sympa Et voilà sur les autres licences Il n'y a rien eu d'extraordinaire On vous invite à aller Sur ton site Millenium Pour voir le reste Tout le récap Ah oui voilà Du récap Blizzcon On en a par palette Voilà Donc avec le lien En dessous de votre vidéo Vous cliquez là Dans la description Evidemment je ne suis pas rémunéré Pourtant Millenium Paye beaucoup plus cher Que Game Trip Autre événement en France Cette fois C'était la traditionnelle PGW Alors on va passer très vite dessus Du coup Ça tombe bien C'est ce que je voulais faire C'est un coup Balek 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 10ème édition 317 000 visiteurs 227 marques 194 exposants Beaucoup trop de boutons d'acné Dans les travées de la porte de Versailles Que faut-il en retenir ? Pas grand chose Comme chaque année J'ai rien appris Comme souvent On a pu voir plein de jeux Qu'on avait déjà annoncés Tu étais ? Non j'y suis d'habitude Là franchement Je n'ai pas de compte Il y avait Il y avait quelques trucs cool A voir Il y avait DBZ Kakarot Pour janvier 2020 Il y avait Cyberpunk Cyberpunk 2077 C'est sympa ça Il y avait Darksiders Genesis Ouais Il y avait Avengers Moi j'ai testé Darksiders Genesis Qui a l'air ouf C'est du diablo dans l'univers de Darksiders Le truc qui a vraiment rendu les gens le plus ouf C'était le Death Stranding de Hideo Kojima Qui maintenant est sorti Il y avait Hideo Kojima Il y avait Hideo Kojima Et il y a Vraiment ça fait un carton Basé sur une histoire de Lovecraft déjà Et en plus avec un casting de fous Benicio Del Toro Qui sont modélisés dans le jeu Benicio Del Toro Je ne sais plus qui c'est Norman Redus Non pas Benicio Del Toro C'est Norman Redus C'est ça Norman Redus Ouais Matt Mickelson Léa Cédoux Et Jean-François Derek Voilà donc vraiment un casting Ah il y avait un Infine Cold Cross aussi je crois bien Oui il y a aussi Voilà c'est sorti Le jeu est super bizarre quoi Est-ce qu'ils ont du pont de Ligonesse dedans ? Non il n'y a pas du pont de Ligonesse On ne l'a toujours pas trouvé On l'a retrouvé là Et on a aussi vu le FF7 Remake Qui sortira sur PS4 le 3 mars 2020 Le Remake de Trials of Mana en 3D Sur Switch PS4 et PC le 24 avril 2020 Celui de Doom Doom Eternal sur One PC PS4 le 20 mars 2020 Doom ou Diablo ? Doom Et Luigi's Mansion 3 Qui est sorti sur Switch fin octobre Alors une question Vous allez me répondre par oui ou par non Est-ce que vous préférez un salon Qui fait des annonces comme la BlizzCon Ou un salon où on peut venir tester pour 20 euros Des jeux pas finis avant de les payer Toujours pas finis en early access 20 et 20 euros par jour C'est partiel Par oui ou par non ? Par oui ou par non ? Par oui ou par non ? Non en vrai la PGW aujourd'hui C'est pour voir des gonzesses en cosplay C'est ça Merci de nous avoir invités chaque année Et de nous avoir payé tous les accès chaque année Si on peut être invités à les GameTrips l'année prochaine On te dira plein de trucs bien Voilà Mais cette année je crois que Cette année on n'a pas été invités J'ai pas regardé les mails récemment Moi personnellement j'ai pas été invités Je m'attendais quand même un peu de considération En tant que GameTrip chaque année on est invités Mais je crois que Comme on n'y va plus depuis quelques années Je pense qu'on n'est même plus invités Mais désolé on vous aime quand même Mais c'est vrai que des fois il faudrait faire des vraies annonces Et inviter des éditeurs qui annoncent des trucs Ouais PGW fait des efforts Tiens moi j'ai changé pour toi Bah oui Si tu reviens j'annule tout Et bien merci Jay pour ce récap Qu'on peut voir en version longue sur Millenium Et on va passer très vite à notre dernière chronique Les gros bits C'est comme les grosses têtes Mais avec des petits bits Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits Les gros bits Excellent très beau Alors Alors c'est quoi les gros bits Je viens de vous le dire Donc je vais pas le répéter Et Thématique Ce mois-ci Je suis à moins combien là Si on commence d'abord Alors on est à 9-3 C'est pas trop mal Moins 6 quoi C'est la fin de samedi On est à 9-3 On est à 5-6 Ouais je t'as vu Il n'y avait pas les équipes Ketchup Mayo ici C'est les équipes Samouraï et Dallas Donc Samouraï c'était Jack et Jay Et Dallas c'est moi Et Dallas c'est Yako 9-3 Tout seul comme un grand J'autorise exceptionnellement Ce mois-ci L'un de vous Si vous voulez A changer d'équipe Est-ce que quelqu'un veut changer d'équipe ? Moi je veux aller dans l'équipe Non non ça me marche Est-ce qu'on reste sur ces équipes ? Moi je m'en bats les couilles Non non mais Moi ça me va comme ça Moi je m'en fous Ok Merci Jay T'es avec les gagnants toi Alors donc Tu payes un coup quand même le mois prochain La thématique ce mois-ci C'est être les consoles Parce qu'on a eu beaucoup d'actu Donc sur les consoles Notamment on l'a pas dit tout à l'heure Mais la PS4 qui est devenue Deuxième console la plus vendue au monde Après la PS2 Voilà Ce qui est faux Parce qu'en fait Ils n'ont pas compté les consoles portables Je trouve ça toujours incroyable Il y a quand même toutes les Il y a genre la Game Boy La DS La GBA C'est au-dessus Ils sont tous au-dessus D'accord Mais bref Donc c'est une spéciale console Ce mois-ci On commence par nos questions QCM Avec l'équipe perdante Comme chaque mois Qui c'est donc Qui c'est qui l'a perdu Ah bah qui c'est qui l'a perdu Qui c'est qui l'est pas bon Alors les premières vraies consoles Donc c'est-à-dire Architecture actuelle Processeur Mémoire Carte graphique Périphérique de jeu Jeux sur support Sont arrivées donc avec Plus ou moins la deuxième génération En 76 Quelle console A créé la norme Et donc lancer Cette deuxième génération C'est un questionnaire A choix multiple évidemment Réponse A La Fairchild Channel F Réponse B L'Atari VCS Plus connu sous le nom D'Atari 2600 Réponse C La Maniavox Odyssey 2 Ou réponse D Le Nokia 3210 Tu m'en as quand même Mi 2 qui sert à rien Non Bah non Pourquoi 2 J'en as un qui sert à rien Un qui sert à rien Les 3 autres C'est pas évident C'est pas évident Mais en même temps Ouais t'es un enculé J'hésite A la VCS J'irai pas Mais La VCS J'irai pas En sachant que sur les Sur les 3 que je t'ai donné Il y en a 2 qui font vraiment partie De la deuxième génération Je vais quand même Peut-être t'en dire Il me semblait que la VCS Est sortie en 78 VCS fait partie de la deuxième génération Ouais la VCS D'accord Mais t'as dit que c'était dans la deuxième génération Oui mais il y en a Sur les 4 Il y en a Que 2 qui sont de la deuxième génération Donc c'est ce que je t'ai dit Tu m'en as donné 2 qui servent à rien Oui mais il faut trouver lesquelles Bah je sais que la VCS Ah oui d'accord C'est la deuxième génération Euh Dis-moi la troisième Il faut trouver Il faut répondre Fairchild Channel F Atari VCS Maniavox Odyssey 2 Putain j'hésite entre la Vox Et la VCS Il me faut une réponse Allez Yannick Saras Vox Non la Maniavox Ça ne fait même pas partie Je crois de la deuxième génération Bah je savais pas C'était la C'est la Fairchild Channel F J'aurais dit Maniavox aussi Ouais Euh Et bien ça fait toujours 9-3 Ah non J'avais oublié de dire Je l'ai pas dit au début Mais toujours une question Le point va à l'équipe À la personne Ouais ouais Mais du coup La Maniavox 2 Ils ont fait une deuxième Ils ont fait l'Odyssey Qui est la première console En gros Et l'Odyssey 2 Qui était exactement la même Avec 7 jeux dessus Je crois Et la Fairchild En tant que console moderne C'est quoi C'est sur cartouche Ouais vraiment Un truc à cartouche Une manette Attends la Fairchild Oui je crois que la Fairchild C'est une manette joystick Et bien je m'enseignerai Avec le lien Qui sera sous la vidéo Oh non putain Vous faites chier Je vais rajouter des Allez 10-3 Donc à Jack et Jay Donnez-moi des points les gars Quand on fera 49-3 On appellera Ah putain ouais La Rolls Royce des consoles La Neo Geo version AES Donc console de salon Sortie en 90 Avec notamment le catalogue De baston des bandes d'arcade Était surtout connu Pour son prix de vente Très élevé Évidemment à l'époque 58 000 yens Avec l'inflation Quel serait son prix Aujourd'hui ? Alors ce serait Soit 490 euros Soit 770 euros Soit 928 euros Soit 1 283 622 euros Et 75 centimes Plus un poster dédicacé De Billy Kane Euh... On cherche pas sur Google On est d'accord Alors c'est simple Eh ils trichent les enculés Oui carrément Non 75 000 yens Ça fait 620 euros Donc on va partir du principe C'était pas ça que j'ai dit tout à l'heure En plus T'as dit quoi ? Ah bah du coup Tu te démerdes maintenant Merde Euh... Moi j'étais parti sur 728 Alors y'a pas 728 En euros constant Ouais c'était celui-là Le troisième 928 Non J'aurais dit celui d'avant 770 T'es là ? T'avais quoi ? T'avais 500 balles c'est ça ? 490 770 928 Ou 1 million 283 Mais après 770 Entre 770 Et 928 Euh... Sachant quand même qu'à l'époque Il me faut une réponse Vous êtes deux Vous avez moins de temps A l'époque une SNES C'était 1000 francs Donc c'était 150 balles Donc 700 balles Ça ferait quand même Plus logique 770 Ouais je redis ça Alors sachez Sachez que ça fait 3160 francs à l'époque Tout ça Euh... Ce qui vaut à peu près Dans les 490 euros Et merde Mais c'est 770 euros Avec l'inflation Ah 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 Donc 11,3 Ouais ta gueule Ouais bah voilà Après c'est pas grave Et on y en a Tu leur donnes des questions En y en c'était combien du coup ? Des maths En y en c'était 58 000 58 000 Oui donc on arrive à un peu moins Je vous donne ça Non ? 58 000 yens ça fait Vas-y laisse faire ses calculs Enchaîne Sinon on est là demain Ouais ouais c'est vrai Qu'on a de la retard 58 000 yens ça fait 480 effectivement Bah c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure Je me demande pourquoi je calcule Mais c'était pas le bon Du coup Du coup à toi Et donc là c'est Pas question à choix multiple Il faut trouver À 3 millions près Allez je vais être sympa 3 millions près À 3 millions près Combien de millions de personnes sont dans le monde ? Non alors à 3 millions près Combien de consoles Game & Watch La première portable de Nintendo Se sont vendues dans le monde ? Ce qui en fait la 14ème console Et la 6ème portable la plus vendue du monde À 3 millions près Mais j'en sais absolument rien Je peux te donner un ordre La première Game & Watch Ouais les Game & Watch Ah tu parles de tous les Game & Watch ensemble ? Pour donner un ordre d'idée La première console la plus vendue Console portable C'est la DS C'est 154 millions Et tu me dis les Elle est 14ème Elle est 6ème portable Je prends tous les Game & Watch Comme si c'était une console Ouais ouais T'as tous les modèles C'est à dire le Panorama Screen J'en ai vendu 4 J'en ai plus déjà T'as dit combien la DS ? La toute première console vendue C'est la DS Elle est à 154 millions Et puis après il y a la Game Boy La Game Boy Color Game Boy Advance La GBA Tout ça c'est des 100 millions Un truc comme ça Un peu plus de 100 millions Là on est sur la 6ème portable la plus vendue 14ème portable 14ème console la plus vendue du monde Ah je dirais Allez je dirais Je dirais 100 millions Mais non Mais t'as dit 153 millions pour la première Bah je dirais entre 50 et 100 C'est la 6ème T'as dit la 14ème Oui la 6ème portable La 14ème tout confondue Toutes les consoles Ah la 6ème portable La 14ème tout confondue Je te donne la 2ème Bah t'as internet Jay ? Non moi je ne triche pas Bah plus du coup Je n'en sais rien Je dirais Allez je dirais 70 millions Moi j'aurais dit 74 millions aussi 43,4 millions Entre 1980 et 1991 Avec Mario The Juggler Mais c'est quoi ces questions là ? Le fail du joueur français Ah la la Oh bah oui Mais c'est plus sûr Jay il savait il avait la peine sur le front Ça fait quoi ? Ça fait 12,3 ? Non en 13,3 Ça fait 13,3 Non en 12,3 12,3 À vous maintenant Avec plus de 157 millions La PS2 et la console La plus vendue de l'histoire Et ce Grâce aussi à un jeu Le jeu le plus vendu de la console Lequel est-ce ? Jay à toi C'est sur la PS2 ? C'est pas un Jack and Dexter ? Je dirais un Tomb Raider Un truc comme ça non ? Tomb Raider Mais Tomb Raider Entrez ici Tomb Raider Entrez ici Avec Lara Croft Moi il me semblait que c'était un Jack and Dexter Un truc du genre Non c'est Grand Tourismo Hop 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 Oh la dernière Il me faut une réponse Grand Tourismo Il me faut une réponse Moi je crois que je sais Mais je dirais pas Je suis pas dans la équipe Bah écoute Franchement je sais pas Moi je Je joue pas de toute façon A ce genre de jeu On est à 13-3 Sur la Playstation 1 Je sais que c'est Grand Tourismo Sur la 2 je suis plus sûr On est à 13-3 Moi je fais confiance à Jack Oh mais attends On est à 13-3 Ça ou GTA peut-être Il me faut une réponse Grand Tourismo Allez vas-y Grand Tourismo GTA San Andreas 13-4 GTA San Andreas évidemment Ah putain Avec 20,8 millions Putain je l'avais celui-là Oh du dieu Bah tu l'as le point du coup Bah ouais mais Je voudrais plus avoir 13-4 Un point legit Allez on est quand même Sur les grosses têtes Enfin les gros bits Donc du coup La dernière question Ce sera une citation Cette Ce mois-ci Citation Qui a un peu un lien Avec le jeu Mais pas sur console Avec un stick plutôt Vous allez voir C'est une question Pour Madame Pleine De Grâce La Sainte Marie La Sainte Marie Il y a 13-3 Non 13-4 13-3 13-4 Il y a 13-4 Il y a 13-4 Cette question vaut 9 points Ah mais je vais le faire chaque mois Je vais le faire Par contre là si tu perds Ah bah j'y peux rien moi Team Seed Tu sais que j'écoute Rire et chanson Rire et chanson depuis Allez cette question vaut 4 points Parce que vraiment Elle vaut 9 points si je dis Et 4 si eux ils disent Ok alors ok on fait comme ça Ta gueule Si tu gagnes Tu passes à 18 A 17-4 Après il fera une question Qui en vaut 15 la semaine prochaine Vas-y Allez vas-y Alors on fait à combien A 9-9 Allez j'ai un infos Allez 13-3 J'ai fait Epstein C'est pas suicidé 13-3 c'est 9 points Pour Madame Pleine de Grâce Qui a dit Faire l'amour C'est comme jouer au bridge Si tu n'as pas la bonne partenaire T'as besoin d'avoir une sacrée bonne main Putain je le savais Non c'est pas lui Jean-Michel putain je le savais Redis la phrase Redis la phrase Ouais tu peux la redire Faire l'amour c'est comme jouer à la NES Si tu n'as pas la bonne partenaire T'as besoin d'avoir une sacrée bonne main J'ai transformé un petit peu Ouais t'as fait rétro Eh oh il lit Ah non non Je vous jure que non 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 je vous jure que non Donc on est d'accord que c'est un français Non Ah c'est pas un français Ça sent la réplique de film Non 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 Un comique Et donc la vraie réplique c'est avec le bridge c'est ça Avec le bridge oui Donc ça te donne un C'est un américain ? Non C'est un anglo-saxon Ah ok Un anglo-saxon C'est un gars connu quand même C'est un gars de ta famille C'est Tony Blair Il habite C'est Tony Blair Tony Blair ? Benedict Cumberbatch Non C'est un gars qui est connu pour jouer aux jeux vidéo ou pas ? Non 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 Peut-être plus au bridge oui Mais je connais pas les gars qui jouent au bridge moi Ah bah cette expression là je l'ai déjà vue quelque part C'est un champion de bridge 1947 C'est vrai ? Non non Ah bon Un champion de bridge ? Si je me dis pourquoi j'ai dit il n'est pas américain Si bien sûr qu'il est américain Je pense à autre chose On le connait genre ? Ouais John Wayne Oui bah bien sûr vous le connaissez Je vais pas mettre Jean-Michel de la compta Clark Gable Non je veux dire c'est un gars connu Non Est-ce que c'est un acteur ? C'est un acteur ? C'est un... C'est pas son métier de base Il est plutôt réalisateur Woody Allen ? Woody Allen C'est vrai Spartou Oh là 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 C'est beau Putain C'est beau Très Spartou C'est Woody Allen C'est incroyable Mais il y a surtout Très Spartou C'est inespéré C'est pas mal Et on va terminer la saison avec un 163,99 Bon c'est mérité C'est mérité C'est mérité Bravo Bravo On va passer tout de suite au tout venant Sur cette magnifique remontée du jeune français Ça a pris moins de temps que pour Patrice Team Seed Alors que Team Seed j'aurais pu le trouver Ouais Où Woody Allen j'aurais pu le trouver aussi Ouais tout le monde aurait pu le trouver finalement Du coup le tout venant de l'actu Je me racle la gorge légèrement Le tout venant de l'actu Donc là c'est pas comme le Pzartaco Balek Je vais vous donner les intitulés des news De l'actu non oldies De ce dernier mois Et en fonction Si ça vous intéresse ou pas Vous me dites si on jette Ou si on en parle Si on développe Fight Simulator 2020 Qui arrive avec la terre entière Qui a été modélisée Forcément donc ce sera du cloud gaming J'allais dire Balek Non c'est pas ça Regardons jette Bah si mais ça Quelqu'un veut en parler ou pas Non Bah Pzartaco Mais je suis pas d'accord pour en parler Parce que c'est super chiant Bah voilà Ça va pas plus loin Ouais bah Balek alors C'est vrai effectivement Ça va pas plus loin que ce que je viens de dire Le concept n'est pas du tout assimilé On est d'accord Ils sont toujours sur Pzartaco Balek Mais ça veut dire pareil Juste pour la blague Donc tout ça c'est basé sur les photos satellites de Bing Maps Ils ont trouvé une utilité à leur merde T'auras que l'avenue foge quoi Fortnite qui disparaît dans un trou noir On s'en fout Des joueurs qui tombent en dépression Et l'éditeur qui perd beaucoup de revenus Les éditeurs qui perdent du revenu mon cul Ah si Ouais ils ont fermé pour 43% par rapport au mois précédent en moins Ils ont perdu un jour ou je sais pas quoi Après ils vont peut-être Ça fait un buzz d'homme malade Peut-être que le chapitre 2 va du coup ré-établir le truc Balek quand même Là ils ont annoncé en plus Un crossover avec Star Wars là Non mais là Balek Après ça ouvre le truc Bon de toute façon vous avez tous entendu parler Même le JT de TF1 on a parlé Ça ouvre la porte Il vaut mieux jouer à un bon jeu mobile qu'à Fortnite Nous n'aurons rien On peut pas aller jusque là non plus Ça ouvre les portes Un bon Diablo Immortal Non mais tu vas toujours dans des extrêmes Un bon The Room Je lâcherai pas avec The Room Bon la suite Stadia qui sort mardi Et la liste des jeux qui a été annoncé dessus On en parle moi je suis chaud Stadia La console de Google Donc le jour de lancement sera le 19 Avec une formule d'abonnement à 10€ par mois On l'a dit tout à l'heure 12 jeux prévus au lancement 12 jeux Donc quelques-uns seulement de récents Donc Red Dead 2 Et je crois que c'est tout Mais Stadia du coup c'est une console ou pas ? C'est pas une console C'est un abonnement C'est un abonnement pour jouer à des jeux Que tu n'installes pas sur ton ordinateur C'est quoi la liste complète ? Tu peux prendre un Stadia C'est ça ? Complète non Mais on va dire que les connus Et les plutôt récents C'est Red Dead 2 Le dernier Tomb Raider Assassin's Creed Odyssey Destiny 2 Mortal Kombat 11 Puis après le reste C'est des trucs pas connus Enfin c'est des jeux Comme avec les téléphones Là t'es bloqué après Tu peux pas te barrer Ou tu peux te barrer quand tu veux ? Non bah non Ah non c'est comme Netflix Avec engagement voilà c'est ça Non c'est comme Netflix Tu payes le moins que tu veux L'engagement aujourd'hui ça ne marche plus Mais ça existe Ça existe Enfin il y a 10 ans Il y a Metabolic qui existait Qui était exactement ça Ça n'a jamais marché Mais c'était ça quoi Trop tôt Trop tôt Ouais trop tôt Comme la vidéo Et donc le catalogue sera doublé A la fin d'année On prévoit 15 jeux de plus Et il y a déjà des jeux Prévus pour 2020 Qui sont prévus dessus Cyberpunk Cyberpunk Bah oui 2077 Voilà Le FPS Project A Qui a été fait par des anciens De Code et de CSGO Nouveau FPS du coup Voilà Moi je m'en fous Les gars faites-vous plaisir Mais c'est celui de Riot ça ? De Riot ouais Ah oui Euh T'as donné ? Je sais ce qu'il y a Je sais ce qu'il y a Bah pas grand chose C'est les anciens Des gros trucs Qui ont prévu un gameplay Très tactique Avec du bluff De la stratégie Machin Mais ils prennent comme exemple Team Fortress Ou Overwatch Perso quand on me dit FPS très tactique Moi je pense plutôt A Red Orchestra Opération Flashpoint Et pas à ces jeux là Flashpoint ouais Rainbow Six C'était tactique Ou Rainbow Six Qui n'est pas du FPS Qui est du TPS Ouais mais tu peux Oui tu peux te foutre Voilà Mais pour moi Quand on parle d'un FPS Très tactique Bluff machin Stratégie Je pense plutôt à ça Eux ils disent Team Fortress Ouais Oui mais c'est juste prise de point En fait C'est du MOBA MOBA FPS Voilà donc du coup Ouais Bof Ouais bof Bref Steam qui permet désormais D'acheter des OST de jeux Indépendamment des jeux On peut acheter directement Les bandes sonores Et bah je l'ignorais Je trouve ça cool Ouais je trouve ça cool aussi Nouveauté de la plateforme Et Jay ? Bah du coup on est deux Avoir dit déjà Bah Jay tu sers à rien Ouais non là J'ai pas d'avis J'ai pas d'avis J'ai pas d'avis C'est bien tranché du coup Ouais ouais Ce qui est bien Avec les avis tranchés C'est que ça relance le débat A quel prix ? Alors à quel prix ? Bah au prix de Voilà Avant c'était des DLC Donc ça coûtait 3-4 balles J'ai dit entre 3 et 7 Là je pense Ouais ça va être la même chose Sauf que Maintenant tu pourras le télécharger Sans acheter le jeu à côté Ouais bon C'est bien moi je trouve C'est bien Ça dépend des jeux Comme Life is Strange La musique était très très rock Ça peut valoir le coup Parce que ça fait vraiment vrai disque Ouais ouais car Ça fait écho à la fin de ta chronique La musique est au moins aussi Maintenant se vient un an Le seul petit hic pour l'instant C'est que les éditeurs Vont devoir manuellement rajouter Parce qu'il y a plein d'OST Qui existent déjà Qui sont associés au jeu Mais pour que ce soit indépendant Les éditeurs vont devoir manuellement Recréer une fiche OST Il y a clairement une faille Au niveau des droits Sur la musique des jeux vidéo Je n'entends parler J'ai un ami qui fait de la musique De jeux vidéo Gabriel Palmieri D'ailleurs vous pouvez aller écouter Une musique qui fait sur un jeu Qui va sortir dans pas longtemps Et il a eu le problème justement Avec la SSM Donc ça va être intéressant Là on voit qu'il y a un gouffre C'est que Youtube va claim Toutes les musiques Que je pourrais foutre dans l'émission Et toutes les musiques de jeux Qu'on a passé depuis la saison Il n'y a jamais eu un claim dessus Parce que Tu peux même passer Des jeux Bon Les jeux d'il y a depuis 10 ans Non Je ne pourrais pas les passer Mais tout ce qui date Avant 2000 Tu peux passer n'importe quel jeu Google ne va pas venir claim ton truc Ce qui nous arrange Merci Mais qui n'est pas sympa Tu auras remarqué Que j'ai bien pris soin De tous jeux post 2000 Tu connais maintenant Oui Tchernobylite Un nouveau jeu Qui surfe sur la mode du nucléaire A Tchernobyl Ou à Pripyat Après la série Et le documentaire Il y a eu le mec Il cherche à prendre un billet Du coup on va en parler Voilà Survival aurore Tchernobyl Pourquoi pas On s'en fout Ok on s'en fout Une console Made in Corée du Nord Avec des coupes de cheveux autorisées Ou pas On en parle Allez on en parle Alors pour Jack n'était pas chaud Jack n'était pas chaud je crois Mais attends Je suis curieux La Corée du Nord quand même Est une terre de jeux vidéo Puisque c'est eux qui construisent Les petites pièces de tous Les consoles qu'on utilise C'est vrai Donc bon voilà Donc là Ils ont créé une vraie console Il y a Kim Jong-un Qui est arrivé comme ça A la télé d'état Il a dit Oui moi Il parle comme ça Oui moi j'ai envie de faire une console Alors ça s'appelle La Morambong Oui mon vélo Non mon vélo Qu'est-ce que je veux devenir moi maintenant Il fait des imitations aussi A la télé coréenne Et donc il a annoncé un truc C'est la Morambong C'est entre C'est un melon quoi Non c'est entre la Wii Et la Playstation Move C'est une console Qui va faire jumper les foules Alors ça ressemble à ça Je vous le montre Alors vous vous le voyez à l'écran Regardez chez vous Je vous le montre ici C'est quoi la Playstation Move Ah c'était les glaces Oui c'est ça c'est les glaces Alors en fait C'est tout con C'est des Wiimotes C'est des Wiimotes On est d'accord C'est des Wiimotes Ouais C'est des Wiimotes Avec un Kinect Avec un Kinect Et donc voilà Il va mettre un stickers dessus Et voilà Il y aura un tapis de sol Connecté Parce que les Asiatiques Ils aiment bien faire ça Faire des petits jeux de danse Et machin Et dans des DR ça défonce On pourra donc jouer A Farming Simulator Pour récolter des patates Comme dans la vraie vie En Corée du Nord évidemment Ou alors jouer A des jeux de simulation de chars Comme les Américains Contre les Américains Kim on le sait Est fan de World of Tanks Evidemment Non mais c'est vrai Ça c'est un vrai truc Ou encore des jeux Où il faudra défiler Au pas cadencer Sur des champs patriotes A la gloire de notre leader Sur le tapis de danse C'est pas vrai Mais j'estime Je pense qu'il va faire ça Je pense Ah non mais c'est magnifique Des images ont été dévoilées Donc ça ressemble A ce que je vous ai montré là Aucune info évidemment Mais quand on sait Que la Corée du Nord A produit un seul jeu vidéo Récemment Enfin de son histoire Et que ça ressemblait A Paris Marseille Sorti en 2003 Alors que c'est sorti en 2018 Ah Ce fameux jeu là Classique C'est un fouille Oui oui Ça promet On peut dire C'est un classique Un classique du nanar quoi Ça promet Voilà Fallout 76 Qui est donc sorti enfin Et qui a fait rager Beaucoup de monde A cause de l'abonnement Fallout First Ou c'est un attrape pigeon Quand tu payes Tu perds plus Que les gens qui payent pas C'est un peu ça Le principe Un bon attrape pigeon J'ai pas entendu parler Est-ce que j'ai envie T'en entendre parler Non Bon bah ils ont rattrapé Des gens Des gros pigeons Alors que c'est un truc Tout pété Tout bugué Et qui coûtait 15 balles par mois Voilà Plus cher qu'un abonnement Et Fallout Qui est sorti jeudi dernier Nouveau sondage Du SEL Du syndicat Des éditeurs de loisirs Sur les joueurs français Sur le panel Des joueurs français Voilà Près de 7 français sur 10 Ils jouent Selon un sondage Et il y a plein d'autres infos Dans On en parle Alors on en parle vite fait Ouais moi je suis chaud Comme d'hab Alors comme d'hab Les sondeurs ont considéré Que le smartphone Était une console Pour ce sondage Donc c'est pour ça Que ça a un petit peu Largement augmenté Donc avec Candy Crush On arrive à 71% Des français Qui jouent au moins Occasionnellement Aux jeux vidéo Selon Médiamétrie Chez les 10-17 ans C'est 96% De la tranche d'âge Logique Bah oui Surtout quand Tu vois là Quand tu vas aux chiottes Et que tu joues à Pokémon Go Bah du coup C'est considéré dans le truc T'es un pro gamer Faut marcher Faut marcher Bah tu peux marcher Jusqu'à tes chiottes Mais si t'es dedans Bah tu secoues ton téléphone Si tu vas aux chiottes C'est que tu dois faire Quelque chose Qui t'empêche De quitter les chiottes Ah On est d'accord Bon bah oui Tu marches pas Oui Quant aux jeux Alors aux jeux Régulièrement Jouer régulièrement Un français sur deux Quand même Et quotidiennement Un sur trois On est quand même Sur du pas mal Moyenne d'âge 40 ans Eh ouais J'ai vu ça aussi Donc c'est nous les gars Bah non c'est pas nous Bah non C'est la moyenne C'est les vieux En fait c'est ça C'est ça qu'il faut comprendre Les vieux qui jouent A la belote et au scrabble Exactement Alors en fait Les jeux mobiles Je vais pas les encenser Je sais pas quoi Mais ça nous crédibilise Quand les gens ils disent De toute façon Les jeux vidéo c'est débile Aujourd'hui tout le monde Avec le smartphone Presque tout le monde Le sondage le dit Bah 71% Voilà Jouent aux jeux vidéo A la crapette Donc quand tu leur dis Oui mais toi Quand tu joues à ton jeu De scrabble de merde Tu joues à un jeu vidéo Oui mais c'est pas pareil Oui mais voilà C'est pas tant que ça Parce que c'est deux sur trois C'est-à-dire qu'il y en a De trois, deux sur trois C'était quoi ? 71 Il y en a un sur trois Qui jouent tous les jeux Qui jouent quotidiennement Quotidiennement Un sur trois qui jouent tous les jeux Et un sur deux Qui jouent régulièrement Régulièrement Alors c'est pas moi Evidemment le smartphone Est donc juste devant L'ordinateur puis les consoles Et parmi les jeux les plus joués On retrouve Alors ils ont classé ça Dans une catégorie Qui s'appelle Casual slash jeux mobiles A 41% C'est donc les jeux Bah voilà Les jeux mobiles Les faux jeux quoi Les faux jeux Et devant les RPG aventures Ça ça m'étonne Et la plateforme Et les FPS sont les derniers Et là il va falloir Qu'ils définissent RPG aventures Parce que je pense Que ça c'est pas très clair J'ai pas compris Au niveau de l'ordre T'as d'abord les jeux mobiles Ensuite t'as les RPG Casu mobile Donc pour ce que jeux mobiles T'as des RPG sur les jeux mobiles Non non Casu Casu mobile Donc Candy Crush Les fameux Les triple Les mots à la con Ouais les ward Les images à la con Ouais Et puis les Les belotes Les uno Les je sais pas quoi C'est ça Trois bonbons en même temps Et ça annonce A triple Je sais plus comment ça s'appelle Triple merde Candy Crush Les trois bonbons en même temps Et donc ouais Les FPS sont derniers Avec 16% Ça m'étonne Parce que Ah les FPS Ils tuent les gens Machin et tout Alors du coup Bah tout le monde joue au jeu Et en plus c'est pas aux FPS Ah mais Mario c'est un RPG alors Bah Mario RPG Oui sûrement Ouais Alors je sais pas si Game Trip FM a vu Mais moi j'ai mis une Très belle vidéo D'une psychologue Qui explique les jeux vidéo Oui Game Trip a même commenté Et bah Game Trip Peut-être Peut-être la mettre aussi chez elle Parce que je vais pas demander Aux gens de venir chez moi Mais voilà Elle sera en description de la vidéo La vie de la vidéo De la dame Qui explique Avec aussi des singes Modélisés en 3D Qui dansent et qui montent leur Donc la psychologue Je sais plus comment elle s'appelle Déjà que j'ai un thermomètre Là en bas Qui explique que potentiellement Les gens qui jouent à des jeux violents Ils sont peut-être moins violents Que ce qu'ils auraient été Dans la vraie vie Parce que ça les décharge Je vais vous dire quelque chose Mon bon Yako Oui Il y a un dossier sur Game Trip.net Depuis quelques années Qui s'appelle Toutes ces études Qui disent du bien des jeux vidéo Ok Mais il y a pas cette vidéo là Il y a une vingtaine d'études Il y a pas cette vidéo là Non mais il y a une vingtaine d'études Dont une Avec des psychologues Qui parlent de ce que je veux dire Sous la vidéo Pas du tout Et je veux un deepfake Où tu mets le visage de Jay Sur le corps de Qui dit Oh les jeux mobiles C'est vachement bien Regardez gros bit Bon bref On continue parce qu'on est vraiment en retard Mais on a rattrapé un petit peu notre retard EA EA It's in the game It's in the game Qui confirme son retour sur Steam Parce qu'avant ils avaient Origin Et ils foutaient tous leurs jeux sur Origin Et maintenant ils vont revenir sur Steam D'ailleurs ils sont revenus sur Steam Puisqu'il y a Star Wars Jedi New Fallen Order Machin Qui est sorti avant-hier Donc je dis Je ne sais pas combien Pour vous qui nous regardez Mais il est sur Origin Ce Star Wars là Non il est sorti sur Steam aussi Les deux ou juste sur Steam ? Sur les deux alors Il est sur vapeur Peut-être qu'ils se sont dit Ah c'est chiant Parce qu'Origin Ça plante un jour sur deux Donc du coup notre FIFA va On n'arrive pas à le vendre Petit si on allait le foutre sur Steam Et hop du coup Il s'est retrouvé sur Steam derrière Origin je me suis inscrit Juste pour jouer à Simpsons Sur mobile Voilà c'était mon plaisir coupable Bah je me suis inscrit Pour jouer à FIFA Moi je me suis inscrit Parce qu'il y a un jour Il finit un jeu gratos Ah oui aussi J'ai jamais joué Du coup j'ai acheté FIFA Pour avoir un Il y a thème hospital Qui fait gratos Plante vs zombie Ah mais défonce Plante vs zombie Il y a une très bonne version mobile Le désir coupable Sous la vidéo Ouais mais j'y joue pas J'y joue pas en mobile J'y joue pas Je dois télécharger J'y joue pas En plus j'y j'ai jamais joué Il y a une très bonne version mobile Qui est gratos En plus maintenant De Plante vs zombie C'est comme Love Story quoi Ah mais je regarde pas C'est juste pour me moquer d'eux Alors c'est pareil pour les jeux Oh je l'installe Mais je joue pas Red Dead Redemption 2 Qui est enfin sorti sur PC C'est sans surprise L'un des meilleurs jeux de l'année Selon qui ? Selon toute la presse Qui est à peu près à 19,5 poumons sur 20 Et moi qui ai joué à peu près encore 8h Avant que vous arriviez Comment dire Le seul intérêt Qui est grandement majeur Du fait que ce jeu soit sorti sur PC C'est que bientôt Si ce n'est pas déjà le cas Ça sera modé quoi Voilà on va pouvoir avoir des dragons Des Doloréades Pour le coup je vois pas l'intérêt Je peux comprendre Tu vois pas l'intérêt ? Non non Moi je le vois Non modé un jeu Genre modé GTA V Il y a moyen de faire plein de trucs de fou Modé un GTA V Quand moi je mode mon GTA V Et que je fous toute la flotte Des vraies voitures A la place des fausses voitures Ou des skins Ou des trucs comme ça Ouais Quand ils ont commencé A modé Skyrim Comme des porcinés En remplaçant Le super dragon de la fin Je sais plus comment il s'appelle Je n'ai pas fini Spoil Bah il y a un dragon à la fin Que tu dois tuer C'est celui du début Du début bah oui C'est Alduin Alduin J'allais dire Atuin Mais non Atuin c'est une tortue Ça c'est ton deuxième fils Et quand ils l'ont transformé Transposé par un Un bisounours géant Ou je sais plus c'était quoi My Little Pony géant Ok Mais Red Dead Redemption Si tu commences à foutre Des dragons Qui jouent du banjo Des dragons western Qu'est-ce que ça en va les couilles Mais pourquoi pas Lucky Luke et Dalton C'est un jeu Photoréaliste Hyper réaliste Et tu vas branler un truc Dégueulasse Mais non Mais il pourrait y avoir Des modes intéressants Oui des modes intéressants Mais pas Je ne sais pas du tout N'importe quoi L'intérêt principal Du fait qu'il soit Enfin sorti sur PC C'est qu'en pouvoir Avoir trouvé des trucs cool A faire dans justement Un jeu aussi photoréaliste Il pourrait y avoir Au moins de faire des trucs De malades Mais juste en jouant en jeu Je peux te dire Que tu peux déjà faire Des trucs de malades Mais c'est pas le problème Tripoter les couilles Des taureaux dans le jeu C'est pas un truc de malade C'est connerie là Je crois qu'il est vexé Mais non Tu ne touches pas mon jeu Tu ne modes pas Un jeu parfait C'est bon C'est bon Le principe c'est ça Écoute Donc Gasprip FM S'associe à la critique Des jeux Le mode Il y a deux types de modes Il y a des modes Qui font des trucs cool Il y a le bon mode Et puis il y a des modes C'est genre du Jackie Tuning Ah oui Je ne te parle pas du Jackie Tuning Tu parles du mode Je parle du mode Je ne sais pas Je parle du mode Qui remplace les bagnoles Par exemple Les modes bien C'est genre Mode Sur GTA Non sur Skyline Tu pouvais mettre un mode Full HD 4K Sur le jeu Qui était déjà beau Avec optimisation De la lumière Tu mets un mode Graphiquement Mais tu peux aussi mettre un mode Où tu butais les enfants Dans Skyrim Tu peux mettre un mode 8-8 Ah oui Tu vois par exemple Ah où tu pouvais voir Les nanas à poil aussi Non ça je m'en fous Sur les Sims Tu avais un mode No blur Tu pouvais enlever le truc Enfin moi je ne l'ai pas fait Mais j'en peux pas dire Oh bref Tout ça pour dire que Voilà Red Dead est sorti Et c'est Et par contre La gourmandise À l'état pur Le jeu est magnifique Mais pour le coup J'ai vraiment Et je le dis Sans aucune honte Parce que je le fais une fois Tous les 8 ans J'ai mis 1300 balles Dans un PC Oh la la le bourgeois T'as craqué le PEL J'ai craqué le PEL Mais pour le coup Il tousse un peu Il tousse un peu Et pourtant c'est le Non Il est nickel Mais je veux dire que Le ventilateur Qui d'habitude ne fait aucun bruit Là il fait un petit Ah bon Ah il travaille quand même Là il galère quand même Le corps Le 16 corps Il y en a quand même 8 Qui sont à 80% C'est quoi mon 286 Il fait Parce que ça fait un paquet De disquettes Ah bah c'est sûr Il va falloir mettre Les cartouches en Terra Et d'ailleurs Je vous mets un lien Dans la description Sur notre code promo Pour acheter le jeu A moins 20% Déjà Il vient de sortir Et ça c'est cool Et il est à moins de 50 balles Sur notre site partenaire Et voilà Je fais pas souvent de la pub Pour nos partenaires Mais pour le coup Là on a un code promo Moins 20% Et c'est vachement cool Parce que ça coûte pas cher Voilà voilà C'est le prix le plus bas Que j'ai trouvé sur internet D'ailleurs 7 saisons de The Witcher Qui ont été annoncées Sur Netflix On va vite terminer 7 saisons ? Ouais 7 saisons déjà écrites Balèze Ok Voilà Bah comme le nom de bouquin Qu'il y a à l'heure actuelle Exactement Première saison Avec le Superman De Henri Cavill Va sortir Et sorti ? Non sortira le 20 décembre Sorti là Sors le 20 décembre Par contre le casting Il fait un peu flipper Enfin Bah Cavill ok Ouais Moi je suis ok Je crois J'ai vu les premiers visuels Je trouve qu'il Il a une tête de vie Alors t'as vu la BA ? La bande annonce ? Non j'ai pas vu la bande annonce Alors la bande annonce Pour le coup Ça donne l'ambiance Ils l'ont dit On va pas faire du heroic fantasy A la Lord of the Ring Seigneur les Anneaux Bah non parce que c'est pas l'esprit déjà On va faire du horror On va faire un Un horreur A la Stranger Things on va dire C'est pas un horreur Genit quoi Fantastique alors Non mais du fantastique Plus horreur Que medieval fantasy Bah oui parce que c'est plus orienté Sur les ghouls Les vampires Oui c'est d'accord Les sorcerers Et voilà c'est forcément Oui les ghouls c'est les ghosts Plus on va se rapprocher Plus de l'environnement Du livre Parce qu'ils n'ont pas Plus qu'ils n'ont pas été Transposés comme ça dans le jeu Même si dans le jeu Il y a quand même un aspect Du monstre Dans le jeu T'as toutes les chasses Au monstre quand même Donc Oui mais il fait pas flipper Le jeu ne fait pas flipper Ça fait pas peur Enfin en même temps Ah oui non non Tu peux pas flipper T'es fort Tu vois par rapport à eux T'as pas peur Non mais ça te fait pas Ouais ça te fait pas flipper Comme un jeu Un thriller tu vois Un jeu psychologiquement Ah oui non bien sûr Ok wow Moi je dis moi je suis pour Mais par contre Yennefer je suis un peu blasé De la tronche qu'elle a quoi Ah ouais Parce que dans le bouquin Elle est décrite comme Genre vraiment beauté fatale Et tout Et c'est qui qui joue de l'ordre Un sorcière beauté Elle est assez doux Non Je sais plus le nom Mais Alors regarde Mais c'est une petite jeune Qui est pas nécessaire Non mais c'est pas celle Qui joue C'était pas celle Qui joue Aria Stark Ah c'est peut-être ça Mais c'est pas Mais c'est Williams Qui joue Non Attends Yennefer Netflix Je vais trouver ça Euh Bup 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 Comment elle s'appelle En tout cas Donc il y a Sept saisons Ont été commandées Aux scénaristes Ils ont déjà dit Qu'ils avaient assez De matos Pour tout écrire Mais rien n'a été tourné Pour l'instant Ils verront Ils vont faire la première saison Ils verront où ça marche Et puis On verra déjà Ce que ça donne en vrai C'est Anya Chalotra Pour Yennefer Je sais pas c'est qui Inconnu Je sais pas c'est qui C'est la wesh Elle est jolie au moins Eh bah merci Bah non Non elle est pas très connue Justement Non jolie il demande Jack il s'en fout Si elle est connue Lui elle est mute ça Non mais elle est jolie Mais par rapport A ce que tu imagines De Yennefer Qui est normalement Vraiment Est-ce que tu vois Dans le jeu vidéo aussi Oui en plus Oui oui En plus tu te l'es faite Un petit peu Mentalement tu te l'es faite Non je n'ai pas joué Moi spoil Bah non mais tu la vois Ah t'as pas joué A la Witcher quoi Et moi tout ce qui dépasse 99 Au moins le 1 Fais moi confiance Le 1 il est super vieux Le 1 Le 1 le gameplay Il est un peu Un peu lourd Un peu rouillé Mais le scénar est bien T'sais moi je suis en retard Je viens de finir King Quest 5 quoi Il y a un gouffre Ok Ok Sonic que je viens de finir La semaine dernière Le film Nouveau design Enfin Ils ont entendu les gens Ils ont sorti Noël bande annonce Et Sonic ressemble à Sonic Bah ça a l'air sympa Vous l'avez vu ou pas Vous allez le voir juste là Evidemment évidemment Donc tout le monde avait gueulé Sur le Sonic C'est vrai Moi pas j'ai pas gueulé Mais j'étais d'accord Qui était totalement dégueulasse Qui était ignoblissime Et du coup voilà Bah là ils l'ont refait La CGI il y a un petit peu mieux Ça colle un peu plus A ce que les fans voulaient J'en fais les yeux Par contre J'adore Jim Carrey Mais Jim Carrey joue Jim Carrey qui joue Robotnik C'est ça Comme dans tous ses derniers films Malheureusement Il joue Jim Carrey Bah je trouve qu'il a La tronche pour en fait Il a la tronche pour Mais il joue Jim Carrey Comme maintenant Will Smith joue Will Smith Dans tous les films qu'il fait Là Jim Carrey joue Jim Carrey En même temps Jim Carrey On l'a pas vu de jouer Jim Carrey depuis un paquet d'années Dans tous ses derniers films Il a joué du Jim Carrey De toute façon Les derniers films que j'ai vu Moi c'était The Mask Donc ça commence à remonter Ah non mais il en a fait Quelques-uns après À part 13 C'était 13 23 Non 23 On en a parlé tout à l'heure Parce que c'était 23 Le nombre 23 Il est très vieux Le nombre 23 C'était la 23ème émission De Game Trip C'était le seul récent Coïncidence Où il jouait pas du Jim Carrey Où il était vraiment Dans un vrai rôle Voilà On verra bien Cherchez un truc Vous voyez la BA Et enfin La Chine qui impose Des restrictions De temps de jeu Pour les mineurs Alors Jack Jay voulait en parler Je crois Vas-y Jay Jay ça m'intéressait Pour limiter l'addiction Non mais après T'as peut-être Toutes les bonnes données Et puis auquel cas Bah juste C'était pour dire que Pour limiter l'addiction Donc aux jeux vidéo Chez les jeunes Le pays interdit les jeux En ligne entre 22h Et 8h du matin Le temps de jeu Est aussi fixé A 1h30 par jour en semaine 3h le week-end Concrètement Bah pour chaque connexion online Tu dois rentrer un code d'identité Une date de naissance Et ils ont mis aussi Alors là pour le coup Ça je trouve c'est cool Ils ont mis une limite D'argent dépensable Dans les microtransactions Ça c'est très bien Pour moi c'est le cancer Des jeux vidéo aujourd'hui Un mineur de moins de 16 ans Pourra dépenser 36€ par mois maximum Et un mineur de 18 ans 72€ par mois Mais ça va directifier J'en avais déjà entendu parler Il y a quelques années Ouais mais là c'est la Chine Donc ça veut dire Non mais en Chine justement Mais ces restrictions-là Ces restrictions-là De temps de Par contre Les raisons invoquées Pour ce couvre-feu Là on va dire C'est pas que Pour le sport C'est pour qu'ils refassent du sport C'est pour refaire Un petit peu remonter Les résultats scolaires aussi Mais oui oui Il faut réduire la myopie Chez les jeunes Puisqu'apparemment C'est dramatique chez eux La myopie justement Et euh Ah là là Non pas du tout Pas du tout Mais euh Mais ah Bah en fait C'est difficile de dire C'est des super résolutions Parce que ça reste la Chine Et tout ça tout ça Ouais voilà Mais malgré tout Il y a des idées Qui sont Clairement Indéfendables là-dedans Ouais Faut pas tout cracher Sur tous les trucs Parce que c'est un régime de thunes Là c'est une très très bonne idée Même les nazis Lutter contre la fin dans le monde Et voilà C'est sur cette bonne parole Que nous allons Nous quitter Euh Yako Oui Combien de minutes de retard nous avons Nous sommes actuellement A 27 minutes 7 secondes 8 secondes 9 secondes Très bien 8 secondes Et bien Faudra couper dans le gras Faudra couper dans le vif Ah bah Rien n'y couper Vous savez que tout est en direct C'est pour ça qu'on le faisait en direct avant Et aujourd'hui c'est juste pour des questions pratiques Qu'on le fait en différé Mais tout est enregistré dans les conditions du direct Du début à la fin Il n'y aura aucune coupe Peut-être là Maintenant Regarde je vais en faire une là maintenant Oh non Censure Tout a été coupé Tout le passage là a été coupé D'accord Alors On rappelle peut-être votre actu rapidement Messieurs, dames Jack Un conseil Un site internet Une page Youtube On l'a dit tout à l'heure Silent Night Voilà Cours de Noël Idéalement le 20 décembre Juste avant Noël A l'Ayrish Pub de Met C'est le 21 au Coramont de Lange Voilà On pourra aller t'écouter Profiter des courses de Noël T'écouter avec un bonnet sur la tête Abonné de Noël Voilà Yako J Une page internet à recommander Une actu à suivre Toi La vidéo que tu as mis Sur ton Facebook Ouais sur mon Facebook Et je vais me permettre De faire une petite pub Pour un pote Qui fait un truc super super intéressant Qui s'appelle Cabin of Fear Vous tapez Cabin of Fear En anglais quoi Cabin of Fear Là le lien sera sur la description Et c'est une série De nouvelles fantastiques Horrifiques A la mode années 80 C'est super bien écrit Il a sorti un livre numérique Sur Amazon Et là il remet ses trucs gratuits Pour faire de la pub Parce qu'ils vont en sortir un d'eux Et je vous invite vivement A lire ça C'est top top Ok Ça sera peut-être en description Euh Tourche bisous Jay Ah c'est Tourche Ouais c'est Tourche Tourche bisous Celui qui pète Non Non bref Celui qui a prêté Micro machine Non non plus Oui euh Pardon Jay Non bah rien On fait l'exemple Non voilà Actualité Jay Bah lui son actu D'être malade En rentrant de Los Angeles T'as pris un rendez-vous Chez le coiffeur du coup Ou pas C'est ça Ah bah j'ai pas arrêté Pour la fin d'année Je vais être tout nickel Je te prête des poils Si tu veux J'en ai trop Non bah moi Je fais mon petit bonhomme de chemin Donc Voilà bah on te retrouve Sur Millenium Sur tout ça quoi Millenium.org Tout à fait Euh Evidemment Pour vous Ça ne Ça ne change pas Vous nous suivez toujours Sur les mêmes réseaux Facebook Youtube Vous pouvez nous contacter Sur Discord Discord.gametrip.net Facebook.gametrip.net Twitter.gametrip.net Et sur Spotify La grosse nouveauté Cette saison Il y a la saison 1 Qui est en train d'être Uploadée Tout doucement Vous allez pouvoir Nous écouter directement Dans votre voiture connectée Par exemple Ou sur votre smartphone Ou sur votre Tesla Sur votre Tesla Sur Spotify Vous tapez GameTrip FM Dans Spotify Et vous nous trouvez Directement Euh A dans un mois Prochaine émission Le 15 décembre Normalement Ça peut changer Donc restez bien A l'écoute Sur GameTrip.net Et sur le Facebook De GameTrip Euh Normalement ce sera Peut-être le 8 Peut-être le 15 On ne verra On n'a pas encore décidé On fera ça autour d'une bière A consommer avec modération On ira peut-être boire un coup A l'issue du truc Alors si vous voulez On va nous rencontrer Ah oui On va faire une rencontre Avec les abonnés Et bah carrément Parce qu'on l'a jamais fait Avec les 17 abonnés Donc on pourra boire des coups Des trucs comme ça Ça peut être sympa Vous êtes déjà 17 A nous suivre Sur la page Youtube Et ça c'est gentil Et ça c'est bien Alors qu'on a lancé Alors qu'on a lancé Quand même déjà Il y a seulement 17 ans la page Donc c'est quand même sympa N'oubliez pas Qu'on est encore Le seul média vidéoludique Un parent Un parent Le seul média vidéoludique Qui n'est pas un FOD A une boîte de production C'est vrai Une boîte de production Avec plein d'argent N'hésitez pas A venir nous sous-doyer Evidemment Si vous avez écouté Cette émission en direct Pour réécouter Les timecodes Sont juste en dessous Dans la description On se retrouve au mois prochain Et dès maintenant Sur GameTrip.net Avec plein de tests Publiés récemment Il y a Je sais pas si j'en avais parlé La dernière fois Non il y a X Sur Game Boy Un FPS 3D Sur console portable C'est n'importe quoi On vient de publier Ce nouveau test Sur notre Ah oui j'ai vu passer Sur notre GameTrip Voilà Et il y a aussi Alone in the Dark On l'avait pas testé Depuis 2006 C'est assez dingue Et donc on s'en est rendu compte Il y a peu de temps Et donc c'est en ligne également C'est les deux derniers tests Je vous laisse voir ça Sur GameTrip.net N'hésitez pas A venir nous insulter Aussi sur notre page GameTrip.net Sur notre espace commentaire Au mois prochain Bonne Saint Nicolas Je sais pas Bon beau joli nouveau Entre maintenant Et la prochaine émission Il y aura la Saint Nicolas On vous aura pas Et le beau joli Ah ouais Bonne Saint Nicolas Et bon marché de Noël Voilà Et bonne fête de Noël Et on se retrouve Au mois prochain Dis bisous Salut les enfants Bisous Ciao 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 GameTrip FM Le jeu vidéo C'est dans les tripes GameTrip FM Suivez-nous également Sur GameTrip.net www.gametrip.net Offre sans condition d'achat Dans la limite des stocks disponibles L'entreprise enregistrée Au tribunal d'instance Des conseillers au moins de 6 ans Ne pas avaler consulter la notice Attention au train Manger bouger Ne pas prescrire à la femme enceinte Pensez à prendre une baguette Il y en a un peu plus Je vous laisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada